Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles au présent. Le voyage commence maintenant. Bonsoir à tous, vous êtes bien en direct sur la radio du Lotus. Nous sommes le jeudi 12 janvier, Caroline derrière le micro. Et je suis, comme toujours, évidemment, avec Mickaël. Bonsoir Mickaël. Merci Caro, comme toujours, évidemment. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mais ce soir, nous ne sommes pas tout seuls, puisque Gabriel nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Caro, bonsoir Mickaël. Gabriel, ça fait plaisir de te retrouver. Je suis très content de vous retrouver aussi. C'est bien ça. Alors, Gabriel, que nous avions reçu pour une émission sur la cartomancie, le tarot et plein d'autres choses. Il y a un petit moment sur la radio. Donc, vous pouvez d'ailleurs retrouver son émission parmi nos podcasts, que ce soit sur Facebook, Deezer, Spotify, podcast.fr, etc. Alors, notre invitée de ce soir s'appelle Christine Sorlin. Bonsoir Christine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Alors, Christine, on t'entend, oui. Christine, donc, est cartomancienne. Elle vaut une passion pour l'ésotérisme, le tarot de Marseille, l'oracle Béline, entre autres. Eh bien, ce soir, nous allons justement parler du tarot de Marseille et de ses principales 22 arcanes majeures. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ton parcours, etc. ? Comment tu en es venue à pratiquer ? Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir, plutôt. Bonsoir, bonsoir. Alors, comment ça se passe ? En fait, j'ai toujours été attirée par les cartes, comme toutes les jeunes filles. Et j'ai commencé par les 32 cartes. J'ai eu, bon, une vie professionnelle, mais toujours en parallèle, les cartes à la main. Jusqu'au jour où, en janvier 89 exactement, je me trouvais dans une collectivité où je travaillais. Et une amie m'a dit, ah, tu tires les cartes. Si tu veux, je te donne un jeu dont je ne me sers pas, c'est le Béline. Et donc, j'ai eu mon premier Béline à ce moment-là. Je m'y suis attelée et j'ai découvert qu'il y avait des réponses aux questions en faisant un petit peu des tours de cartes à tout le monde. Donc, j'ai commencé vraiment à travailler avec le Béline. J'ai fait une carrière. J'ai arrêté ce que j'ai fait pour me consacrer à la carte au Mansi il y a une dizaine d'années, uniquement en professionnel, on va dire. Et il y a sept ans, quelqu'un m'a présenté le tarot de Marseille. Et là, alors là, j'avoue que moi qui n'y comprenais rien, comme beaucoup d'ailleurs, j'ai été frappée par tout ce que ça contenait comme richesse, comme informations, comme réponses aux questions. Et donc, j'ai fait plusieurs formations. Et maintenant, je m'en sers en outils de développement personnel, pas en divination parce que j'ai mes autres cartes. Et je trouve que c'est vraiment un couteau suisse parce que vraiment, le tarot répond absolument à toutes les questions de la vie. Voilà, voilà. D'accord. Et donc, en fait, tu peux nous expliquer un peu d'où viennent les origines du tarot, justement ? Parce qu'on dit toujours Marseille. Oui, alors, on peut peut-être donner référence à notre ami l'historien. Waouh ! C'est déjà moi de parler. Au niveau de l'histoire du tarot, en fait, on n'a aucune certitude concernant l'histoire. On a des suppositions, on a beaucoup d'interprétations. Ce qui est sûr, c'est que le tarot ne vient pas de l'Égypte ancienne, contrairement à ce qu'on imagine, puisque les cartes sont beaucoup plus contemporaines dans leurs supports, tels qu'on les connaît. Après, le tarot pourrait avoir des origines venues d'Inde, mixées avec, effectivement, une influence du Maghreb. Ça a été beaucoup de choses, mais on parle surtout du tarot italien. Donc là, on est plutôt aux alentours du 15e siècle, dans mes souvenirs. Avec les premiers tarots, surtout pour les arcades majeurs, on a vraiment un travail d'illustration sur des archétypes. Mais voilà, c'est compliqué de remonter sur l'histoire du tarot en lui-même, parce que c'est assez vague. Personne n'arrive à être vraiment d'accord sur les premiers jeux. Mais voilà, on est plutôt aux alentours du 15e, en tout cas, pour les premiers jeux de cartes. Il n'y a pas de Marseille, en tout cas. Alors, non. Vas-y, Christine. Si je peux compléter, du coup, par rapport, effectivement, à l'historique, on part de la Renaissance et des tarots viscontiens en particulier, puisque c'est grâce à une commande de cartes qu'on a illustré surtout la représentation de la société, la cour avec l'empereur, l'impératrice, tous les gens qui tournaient autour, le pape, enfin, toute la cour un petit peu de ce prince visconti. Mais on peut dire qu'en fait, le tarot tel qu'il est conçu dans un but initiatique va arriver vers 18-19e siècle, et particulièrement par Cour de Gébelin. Monsieur Cour de Gébelin était, on va dire, un franc-maçon, déjà. Et c'est lui qui a, en fait, trouvé un sens aux cartes et il s'est dit, mais finalement, on pourrait peut-être trouver une suite logique à tout ça. Et ce monsieur a commencé à écrire des choses à ce sujet et il a trouvé, lui, le premier dans son livre Le Monde Primitif que le tarot avait vraiment un sens et qu'on pouvait l'utiliser pour éduquer, en fait. Et ça a été repris ensuite par le monde du Mêlé, qui est toujours quelqu'un dans, comment dirais-je, dans les francs-maçons, qui a vraiment donné un sens, on va dire, psychologique sur le tarot. On s'en sert comme ouverture et comme prise de conscience de la vie, en fait. D'accord. Et les arcades mineurs sont arrivés après les arcades majeurs ? Bien avant, bien avant. En fait, le jeu de cartes existait avant le tarot. En fait, on avait les jeux tels qu'on peut les connaître aujourd'hui qui correspondraient, on va dire, aux suites de chiffres, de l'As au 10, plus les K3, les Canreines, etc. avec les figures. C'est ensuite qu'on a rajouté, si vous voulez, des personnages. On a rajouté des personnages, on a rajouté des choses astrologiques, puisqu'on trouve la Lune, le Soleil. On a retrouvé aussi des concepts un petit peu religieux, la tempérance, la justice, tout ça. Et donc, c'est tout ça mélangé. On a réussi à avoir un tarot qui comprend toujours 78 cartes, c'est-à-dire 56 mineurs et 22 majeurs. C'est toujours comme ça qu'est construit un tarot. Oui, c'est vrai que c'est important aussi, je pense, de le préciser, parce que de nos jours, le mot tarot, on le place pour n'importe quel jeu divinatoire, alors que le tarot, c'est à la base cette structure précise de 22 arcades majeurs et de 56 arcades mineurs. Il y a même certains occultistes qui vont dire que les 22 arcades majeurs sont à elle seule le tarot, et qu'effectivement, les 56 mineurs découlent des jeux de 52 cartes. Donc, il faut vraiment aussi, pour ne pas trop que les gens s'embellent, les pinceaux, de comprendre que quand on parle de tarot, là, c'est vraiment cette structure précise, en tout cas. Les mineurs ne découlent pas des majeurs, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que toutes les cartes qui sont arrivées par l'Orient, ce qu'on appelle l'Espagne, les Naïfs, comme tu vois, tu connais. C'était des cartes avec des enseignes. Il y avait donc la coupe, le capot, le trèche, le pique, ou anciennement le bâton, le denier, le bâton, le denier, qu'est-ce qu'on est où ? L'épée et la coupe. Et ensuite, ce sont rajoutées, comme on disait tout à l'heure, les figures, les personnages. Je ne disais pas que les majeurs découlaient des mineurs, je disais que les mineurs découlaient des cartes classiques, des cartes à jour. Ah oui, pardon. Donc, je corrobore complètement ce que tu dis. Oui, je n'ai pas tout entendu. T'inquiète. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Voilà, donc c'est ça, en fait, un tarot. Et donc, la fonction du tarot, c'est vraiment, moi, je trouve, éduquer les personnes. Éduquer les personnes, parce qu'il y a vraiment un côté initiatique dans la suite des majeurs. Pour en revenir à Marseille, il faut savoir qu'à une époque, il y avait des quartiers quand même dans toute la France. On fabriquait des cartes jusqu'en Belgique et dans les Pays-Bas. Ce n'est pas l'apanage de la France et de l'Italie. Mais à un moment donné, on était sous la tutelle, dans le milieu de la France, en tout cas, des papes d'Avignon. Et lorsque ces papes ont commencé à demander des taxes mirobolantes sur toutes les corporations, y compris les quartiers, les gars, ils se sont dit, « Ouh là là, ça commence à coûter cher, on va ficher le camp à Marseille. » Et c'est pour ça que les quartiers se sont retrouvés à Marseille. On a fabriqué les tarots, je parle 18-19e, sur Marseille, d'où le nom, puisqu'on a eu, comment il s'appelle, Nicolas Convert, qui a créé la maison Convert, d'où est sorti la plupart des tarots tels qu'on les connaît. Et ensuite, ça s'est appelé tarot de Marseille, par extension. On dirait que ça, il est bien. Tout à fait. Oui, oui, complètement. Il ne dort pas encore, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. D'accord pour l'historique du tarot. Et donc, pourquoi 22 ? C'est une symbolique, je suppose. 22 arcanes. On a fait un peu le parallèle avec les 22 lettres hébraïques. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gabriel, de ça. Disons que l'interprétation avec les 22 lettres hébraïques a été faite plus tard. On y a aussi trouvé beaucoup de choses par rapport à l'alchimie, aux différentes étapes. Le nombre 22, personnellement, je trouve en tout cas que la corrélation avec les lettres hébraïques est assez cohérente. Après, je ne sais pas si c'est la raison officielle, mais je la trouve assez parlante, personnellement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les occultistes aussi qui ont fait tous ces rapprochements à une certaine époque. Il faut dire qu'il y avait quand même 700 loges maçonniques à Paris qui sont arrivées de Grande-Bretagne. Et donc, on y allait à tout va, entre l'égyptologie, les hiéroglyphes, les astres. Enfin, on a fait un grand mélange. Et Théa a fait tout ça sur ses cartes. C'est bien ça, mon ami. Oui, lui, il a un petit peu... Les arcades majeurs, il ne les a pas forcément très bien développés. Il les a rendus aussi factuels que les mineurs. Il n'a pas eu la bonne approche, je pense. C'est plutôt les occultistes qui ont suivi ou qui étaient d'ailleurs dans la même époque qui ont été plus à même de développer l'aspect plus ésotérique. Mais il faut quand même savoir qu'au départ, on connaît aujourd'hui les 22 arcades majeurs, mais il n'y en a pas toujours eu que 22. Il y a certains tarots qui en ont bien plus. On y rajoute les signes du Zodiac, d'autres personnages, etc. Certains tarots anciens ont bien plus encore d'arcades majeurs que les 22 qu'on a décidé de conserver sur ceux qu'on connaît aujourd'hui. Disons qu'après, maintenant, pour ce qui nous concerne, on va considérer que le tarot de Marseille est un outil de développement personnel. Et donc, ce tarot va nous amener à explorer notre inconscient. Et donc, par le fait, on va considérer qu'on va ouvrir 22 portes qui vont nous donner l'accès à notre inconscient, à ce qui est caché en nous. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en conscience ? On va ouvrir les portes, en fait. C'est ça l'idée du tarot aujourd'hui. N'est-ce pas ? Tout à fait. Moi, je suis assez d'accord parce qu'on peut essayer d'interpréter les 22 arcades majeurs du tarot de manière assez prédictive, comme certains le font, et parfois le font même très bien. Mais je trouve qu'on est sur des archétypes qui sont tellement éloquents, tellement puissants, que le travail sur l'inconscient, sur la psyché humaine, sur la spiritualité est beaucoup plus important à réaliser avec les 22 majeurs. Oui, c'est ça. Ça nous permet de traduire les messages du soi profond. Quand on tire une carte, on a une clé qui nous ouvre les portes de l'inconscient et du coup, on trouve des réponses à nos questionnements. C'est ça qui est fou d'abord. D'accord. Oui, donc c'est vraiment un travail sur soi. Oui, en fait, c'est une façon, si vous voulez, d'ouvrir un dialogue entre la partie de nous-mêmes qui est consciente et l'autre qui est cachée. Oui, je comprends. Et comme la vie est faite de cycles et de schémas répétitifs, à un moment de vie, on est bloqué, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Le tarot nous aide à comprendre comment on fonctionne. Si on est bloqué, on ne peut pas évoluer, donc on va ouvrir les portes. Oui, je comprends. Mais j'ai l'impression que le tarot, soit on accroche ou soit on n'accroche pas. Je ne sais pas, il n'y a pas entre les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est effectivement comme n'importe quel jeu, ça nous parle ou ça ne nous parle pas. Oui, voilà. Mais je trouve quand même que le tarot de Marseille, de son aspect quand même, est rébarbatif, on peut le dire. Ah oui. Parce qu'on peut voir, on va avoir la même port, on va avoir tout ça. Donc les gens disent, je ne comprends rien, pourquoi j'ai le diable, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, quoi. Oui. Alors que ça ne veut pas dire ça du tout, en fait. D'où l'idée de faire un petit topo, une explication sur les 22 arcanes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh oui, exactement, c'est bien ça. Donc si nos auditeurs sont prêts, on peut… Enfin, je vais essayer de leur expliquer d'une façon simple. Et puis s'il y a des questions, Christine, tu es d'accord, si les auditeurs ont des questions à te poser, c'est sympa, parce que c'est interactif, c'est du direct. Donc si vous voulez nous écrire, bien sûr, n'hésitez pas. Voilà, contact.aradiodulotus.fr ou sur l'application téléphonique avec l'onglet contact. Exact. Et je relaie les infos. Il faut y aller. Voilà. Donc en fait, ce que je vais faire là, je vais expliquer, bon, les 22, on fait comme si on racontait une histoire. Et ensuite, pour nos auditeurs, je vous donnerai des conseils de tirage. C'est ça qui est très important. C'est comment on tire le tarot de Maseï, ça ne se tire pas comme un autre jeu, en fait. Est-ce qu'on est prêts pour l'aventure ? Eh bien, oui. Moi, je suis prêt. Oui. Et puis si vous avez des questions, n'hésite pas, parce que moi, je ne peux pas, évidemment, je ne peux pas les imaginer, les couleurs ni les dessins, je ne sais pas, ce qu'il y a dessus. Donc après, si tu veux décrire comme ça, c'est génial. Donc on considère que nous partons sur un chemin initiatique, c'est-à-dire on n'est pas bien, on ne sait pas où on va, on est dans une espèce de quête, on ne sait pas trop laquelle. Cette quête, en fait, va nous amener par différents états de conscience pour arriver à se retrouver pleinement en soi, qui on est, en fait. C'est ça l'idée. C'est où je vais, qui suis-je, où vais-je, en gros. Et dans quelle étagère ? C'est le cas de le dire, puisqu'on va trouver dans cette première carte, le mât, qui est un petit peu le fou, le gars qui ne sait pas trop où il va. Donc c'est l'errant, on va dire, par excellence. Mais cet errant, ce mât, nous représente, nous, avec notre quête. On va où ? On fait quoi ? Dans quelle direction nous allons ? Donc ce mât représente cette espèce de fou, de mendiant, de SDF, et il avance. Donc il avance, le nez au vent, la mine au fier, le regard levé vers le haut, et derrière lui se trouve un animal. On dit un chat, on dit un chien. Cet animal le pousse vers l'avant, puisque du reste, il a un bâton qui lui permet d'avancer et d'aller vite. Donc il part. Il part en quête, il ne sait pas où, mais il y va. Et d'ailleurs, l'instinct animal qui est là, le pousse un petit peu à justement accomplir quelque chose. Il porte sur son épaule un bâton, un baluchon, dans lequel se trouve déjà finalement toute son histoire. Il ne le sait pas encore, mais il va pouvoir déballer un petit peu ça au fur et à mesure de son avancée. On peut dire aussi que dans ce baluchon se trouvent un peu les traditions, l'éducation, le passé. C'est ok, Gabriel, là-dessus ? Oui, oui, complètement. Vas-y, vas-y. Je n'interfère pas, j'adore la façon que tu as de raconter les histoires. Donc, emporte-nous. Donc le mât n'a pas de numéro. Donc c'est le zéro. C'est le non-manifesté, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas où il va. Il est encore un novice, en quelque sorte. Ensuite, on considère que dans chaque carte, on retrouve à peu près le même personnage qui fait son initiation. Et nous arrivons au battleur. Alors, le battleur représente un jeune personnage tout de couleur vêtue. Donc c'est un saltimbank, celui qu'on trouve dans les foires, celui qui fait un peu l'illusion, qui raconte des histoires. Et ce personnage a une table à trois pieds. Donc c'est un peu instable, mais donc il ouvre ce baluchon. C'est le même baluchon finalement du mât que l'on trouve sur la table. Et dans ce baluchon, on va trouver ce qu'on appelle les quatre éléments représentés par l'épée, le couteau, qui représente l'air, c'est-à-dire les pensées. Ensuite, on va retrouver sur la table la coupe, c'est-à-dire l'eau qui représente les émotions. Les émotions, il y a aussi ce qui représente le sentiment. Ensuite, on va trouver le denier, qui représente la terre et donc les sensations. Et ensuite, on va trouver, j'ai oublié quoi, le bâton qui représente le feu et l'intuition. Donc on a sur la table, en quelque sorte, les quatre éléments de la psyché qui régissent nos comportements. Le sentiment, la sensation, l'intuition et la pensée. Donc, on considère qu'on a sorti tout du sac et maintenant, on n'a plus qu'à démêler tout ça pour accéder à quelque chose de différent. Donc notre battleur, notre pèlerin, il s'en va, il se promène. Il a tout déballé sur la table et maintenant, on va dire qu'il va commencer à aller voir un peu la famille. Et donc, il va aller voir la papesse, qui peut considérer que c'est sa grand-mère. Donc la papesse, elle est sur un trône, elle est pleine de voiles, elle est engoncée, on peut dire, dans des vêtements assez lourds. Des voiles lui cachent un petit peu l'arrière de la tête et elle a dans les mains un livre ouvert. Donc elle ne lit pas ce livre parce qu'en fait, elle sait déjà ce qu'il y a dedans. Donc elle signifie, en regardant le battleur, tu sais mon garçon, l'histoire est déjà écrite. Il faut surtout que tu regardes autour de toi et que tu comprennes où tu vas et qu'est-ce que tu fais. Et donc le gamin, il dit, ok, puisque tout est en moi, j'ai plus qu'à y aller. Donc il continue son petit cheminement pour essayer de comprendre un petit peu où le mène sa quête. Et il va voir l'impératrice. On peut considérer que l'impératrice, sur son trône, représente la mère. Elle représente la personne qui connaît les choses, qui a les idées et qui sait les mettre en pratique grâce à l'empereur. C'est-à-dire que l'impératrice a des idées et c'est l'empereur, le père, derrière, qui concrétise toutes ces idées. Ensuite, notre petit gars, il va aller voir le pape. On peut dire que le pape, c'est un petit peu le papy. C'est celui qui enseigne et qui apprend. Donc là, si vous voulez, notre pèlerin vient de rencontrer un petit peu la famille. Et il comprend dans sa quête qu'il doit aussi apprendre des choses. On ne devient pas évolué tout simplement en claquant les doigts. Il faut comprendre des choses. Ensuite, il grandit, ce garçon, et il fait face un peu au règne sentimental, puisqu'il va devoir choisir à un moment donné de faire sa vie. Dans la photo, on a la mère et la fille. Tout au moins une jeune femme et une personne plus vieille. Et donc, il se dit, qu'est-ce que je fais ? Je cours vers l'amour d'une jeune fille ou je continue à écouter ma maman. On est toujours dans cette idée de s'affranchir de son passé pour avancer vers une pleine réalisation. Donc, l'amoureux nous parle de choix. Ensuite, le chariot, on voit toujours notre personnage qui prend les rênes de deux chevaux et il commence à partir à l'assaut, à conquérir un petit peu le monde tel qu'il l'imagine, c'est-à-dire en étant riche de plein de choses. Il a sur sa tête une couronne, donc on pourrait dire aujourd'hui qu'il se la pète un peu. Il se croit tout puissant, sauf que les chevaux vont un petit peu un coup à gauche, un coup à droite, un coup à droite. Et on lui fait comprendre que ce n'est pas la peine d'aller trop vite. Il ne faut pas trop se précipiter. Et là, dans les Tarots de Marseille, dans un apprentissage, on vient de faire sept cartes. Et cette carte correspond à ce qu'on appelle le premier septennère, c'est-à-dire comment je m'inscris dans la matière. Ensuite, on a la justice. La justice fait comprendre au garçon qu'il doit ne pas être trop exigeant et regarder un petit peu où se trouve son équilibre. Où vas-tu, mon garçon ? Est-ce que tu vas vers la richesse ? Est-ce que tu vas vers le matériel ? Est-ce que c'est ça ta vie ? Est-ce que c'est ça ton équilibre ? Et là, on doit s'interpeller lorsqu'on sort la carte de la justice. Ensuite, on a le neuf, qui est l'ermite. L'ermite regarde un peu en arrière et se dit, il faut que j'éclaire un petit peu tout ce que je viens de faire. Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je ne dois pas éclairer d'autres choses en moi pour pouvoir avancer toujours vers ma quête spirituelle ? Ensuite, on arrive au dix et la roue de fortune. Et la roue de fortune, justement, représente les cycles, représente le karma. Et cette carte nous signifie qu'on est responsable de ce qu'on fait. Si on fait des bêtises, ça nous revient dans la figure. Et ça dit aussi, regarde un petit peu si tu n'es pas victime, plus ou moins, des traditions, de l'éducation, de la généalogie. Parce que parfois, on répète les mêmes erreurs qui nous empêchent d'avancer parce qu'on est sujet au cycle, au cycle qui se répète et on n'arrive pas à avancer. Donc là, on nous dit, faites tourner la roue. C'est toi qui fais tourner la roue. Tu ne dois pas subir, tu dois agir pour avancer. Ensuite, on trouve la force qui nous fait comprendre qu'on peut agir sans forcer dès l'instant où on maîtrise les choses. Ensuite, nous avons le pendu. Le pendu, il est accroché à une corde et là, on nous dit stop, arrêt sur image. Le garçon fait son bilan. Il a regardé un petit peu en arrière les chemins qui viennent passer, les portes qu'il a ouvertes. Et là, on lui dit, pose un petit peu les choses et lâche prise. Le 12, le pendu représente le lâcher prise. Si les choses doivent arriver, elles vont arriver. Ensuite, le 13, l'arcane son nom, représente justement la transformation et le fait de balayer devant sa porte. J'en ai marre, après tout, de mes parents, ce qu'ils m'ont dit, de ma famille, ce qu'elle me fait faire. Je veux être libre de ce que j'ai envie, moi, de réaliser. Et je coupe un petit peu avec ça. Je balaye devant ma porte et je me régénère grâce aussi derrière à la tempérance qui nous donne un temps calme. C'est un petit peu l'harmonie. C'est retrouver ses énergies. C'est se retrouver un petit peu avec soi-même. Ensuite, le diable nous dit, hop, hop, hop. Est-ce que tu as tout regardé ? Est-ce que tu ne restes pas encore attaché à des choses terrestres ? Et en même temps, le diable, c'est Lucifer, c'est celui qui nous montre la lumière. Donc, c'est une carte un peu spéciale qui peut nous donner un petit peu à réfléchir sur nos envies, nos tentations. Là, le pèlerin doit s'interroger. Est-ce que je suis encore dans le monde des tentations ? Ou est-ce que je vais vers cette lumière ? Et tout d'un coup, avec la maison Dieu, il prend conscience de son égo. Tout d'un coup, ça lui frappe l'esprit. Et là, il se dit, ce n'est pas possible si je veux avancer d'une façon spirituelle. Il faut absolument que je fasse éclater ma tête, mon égo. Et donc, là, je vais pouvoir me soulager. Et c'est là qu'on voit justement l'étoile, un éclaircissement tout d'un coup d'une situation. L'étoile, elle est nue, dans cette photo. Elle verse de différentes jarres une énergie un petit peu négative. On fait virer le mauvais et on récupère le bon. On laisse le passé s'éloigner avec le petit oiseau qui est sur la branche, là, au fond. Et on est en pleine, comment dirais-je, on se retrouve tel qu'on est, nu, désarmé, mais pleine de vitalité pour repartir vers sa quête spirituelle. On a une dernière étape à passer, c'est la lune. On doit faire, avec tout notre inconscient et toutes nos émotions, on doit vraiment liquider tout ça pour commencer notre dernière étape spirituelle. Du reste, nous avons là maintenant le soleil qui éclaircit la situation. On arrive au bout de notre quête. On est enfin prêt à se réaliser puisque le jugement, ici, en carte 20, arrive. C'est les trompettes qui sonnent, la levée du corps sur la photo. On voit l'homme qui sort du cercueil en quelque sorte. Il est bleu, ça y est, il a atteint sa spiritualité. Les parents sont là devant, le laissent sortir. Ça veut dire, je sors enfin du carcan de mon éducation, de mes parents, de ce qu'on m'a dit de faire. Je suis un être libre et le monde le confirme. Je suis en pleine réalisation de mes moyens. Enfin, je suis réalisée. Point. Waouh. Et franchement, Christine, tu expliques hyper bien. Alors là, en détail et tout, c'est vraiment un voyage. Bravo. Tu compliques quand même, du coup ? Je n'ai pas tout compris parce qu'il faudrait vraiment retenir bien. Je comprends ce que tu veux dire quand tu expliques, évidemment. Mais après, évidemment, je ne retiens pas tout. Mais en réécoutant. Puis bon, il faut s'imaginer les cartes aussi, tu vois. C'est normal. Mais en tout cas, c'est vraiment bien expliqué, ça c'est sûr. Alors après, est-ce que ce n'était pas trop long ? Ça va ? Ah non, pas du tout. Ah non, mais moi, tu peux y passer du temps. Je fais à fond. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je peux vous faire, c'est juste une synthèse vite fait. Oui. C'est-à-dire que là, et après, on va parler des tirages éventuellement. D'accord. Gabriel, si tu as des choses à dire, n'hésite pas aussi. Non, non, moi, j'adore quand… Enfin, je l'écouterai parler pendant des heures, Christine. Ah oui, bah oui. Je préfère écouter. D'accord. Après, effectivement, on n'a pas parlé des couleurs, on n'a pas parlé des regards et des sens des choses, mais on peut en parler après dans les tirages. D'accord. Je vous fais une espèce de résumé, qu'on peut appeler ça le conte initiatique des 22 arcades majeurs. Donc, l'histoire raconte qu'un fou, appelé Emma, s'aventurait sur les routes, heureux et léger avec seulement comme bagage un baluchon et un bâton. Sur son chemin, il fait des rencontres intéressantes et parfois difficiles. On se demande ce que lui veut ce chien derrière lui. Est-ce qu'il va le mordre ? Peut-être lui donne-t-il un coup de pouce pour qu'il continue à avancer. Ainsi, sur son chemin, il va traverser 21 étapes et va trouver 21 clés lui permettant de surmonter les obstacles et lui redonner confiance. Au commencement, il découvre le battleur, le 1, le début. C'est l'enfant avec tout son potentiel à déployer, à explorer et à expérimenter. Mais tout seul, il est encore perdu. Il ne sait pas comment s'y prendre. C'est ainsi que la papesse, la mère cosmique, met au monde cet enfant. On voit aussi sur la carte surtout du camoen, un œuf qu'elle couvre. Elle porte la graine à maturation. Il lui faut du temps et de la patience. Elle est réservée, intuitive et passive. Alors, après un temps d'étude et de réflexion, c'est grâce à l'impératrice que le mât peut enfin exprimer et communiquer ses désirs. Il est dans son plus haut niveau de créativité. Mais sans l'empereur, il ne pourra pas concrétiser ses idées. L'empereur, le 4, lui, est la structure, la stabilité et la rigueur. C'est le père aimant qui s'est posé des limites à l'enfant pour mieux se construire. Le mât, plus sûr de lui, va pouvoir, avec le pape, aller vers l'autre et entrer en relation avec une parole juste et une parole venant du cœur. Maintenant qu'il est rentré en relation, il est temps de faire des choix et de s'engager en conscience avec l'amoureux. Après avoir fait son choix, il prend de la vitesse, il fonce. Avec le chariot, il est armé et est prêt à de nouvelles conquêtes. Plus rien ne l'arrête. Mais pas pour longtemps. Car il rencontre la justice et doit peser ses actes. Il doit faire face aux lois sociales et universelles. Désormais, il ne peut plus se mentir à lui-même et doit agir à chaque instant en conscience. C'est pour cela, à l'aide de l'ermite, qu'il décide de ralentir son rythme. Il développe ses cinq sens, il est extrêmement attentif au monde extérieur, mais à partir de son ressenti intérieur. Et il rentre de plus en plus en profondeur. C'est le temps d'intégrer tout ce chemin parcouru et faire le bilan. Avec la route fortune, c'est une arcane qui annonce la fin et le début d'un cycle. Le mât fait alors la rencontre du sphinx qui lui dit ceci. Fais attention à tes pensées, elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles, elles deviendront des actions. Fais attention à tes actions, elles deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, elles deviendront des traits de caractère. Fais attention à ton caractère, il deviendront ton destin. Afin de rester centré, le mât expérimente la force tranquille, la force intérieure. Cet arcane 11, la force, l'aide à comprendre qu'il doit prendre appui sur lui-même à partir de son centre énergétique au niveau du chakra racine. Ainsi, il affronte les peurs avec courage. Mais il est inutile de trop forcer ou trop vouloir maîtriser son destin. Avec le pendu, à un moment donné, il doit lâcher prise et faire confiance à l'inconnu. Puis le mât rencontre l'arcane 13 et il est obligé de se débarrasser des couches et des bagages qu'il encombre et l'empêche de continuer à avancer sur son chemin. Il se transforme de plus en plus pour lui-même. Il peut désormais se connecter au divin et s'élever spirituellement. Tempérance le guérit des glaissures du passé, lui apportant plus de paix intérieure. Maintenant qu'il a expérimenté le pouvoir divin, il peut être tenté de l'utiliser à titre personnel. Ainsi, le diable lui demande « Au service de qui mets-tu ton pouvoir ? » Le mât continue son chemin. La maison d'yeux, avec son énergie explosive, fait tout chambouler. Elle peut l'emmener à la plus grande joie ou le faire disjoncter. Après ce grand changement, l'étoile le ramène à nouveau à l'essentiel. Il est tel qu'il est, tout simplement. Il est dans une fluidité où tout va. Avec la lune, son intuition s'amplifie, ses rêves s'intensifient. Son inconscient surgit des profondeurs. Il devient très réceptif et très émotif. Après ce voyage dans les profondeurs, le mât refait surface au grand jour. Avec le soleil, il ose s'exprimer et mettre en lumière ses connaissances et son évolution personnelle au service de l'autre. Avec l'arcane 20, le jugement, il est prêt à avoir une nouvelle décence, devenir un être entier, rassembler sa part féminine et masculine. Il est prêt à renoncer à son égo pour ne plus vivre dans la dualité. Ainsi, le mât, dans le monde, se réalise. L'unité retrouvée, il se met au service. Il se met au service de l'univers. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie d'applaudir. Ah oui, non mais vraiment, c'est chouette. C'est comme un conte en fait. C'est bien. Complètement. Ah oui. C'est un, il y a deux arcanes, c'est un conte. Oui, mais oui. C'est ça quoi. C'est plus facile à aborder par la suite. D'accord. Pour les gens qui ont compris ça, ils auront peut-être plus de facilité à rentrer dans le jeu. Oui, voilà, je comprends. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, c'est un ordre logique. Quand tu expliques ça, c'est tellement logique. Voilà. Après, quand on connaît, il suffit de réécouter, ça, c'est sûr. Et puis, j'ai bien aimé quand tu parlais du karma aussi, les pensées, les paroles, les actes. Enfin, je trouve ça intéressant, quoi. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire, par exemple, lorsqu'on a des questionnements sur des tirages, c'est très important d'avoir un petit peu un aperçu de la signification de la carte, parce que ça va nous aider. Oui, c'est sûr. Et ensuite, ce qui est trop important, c'est la façon dont on va poser la question. D'accord. Ça, c'est très, très important. Alors, je vous écoute si vous avez des choses à me demander. Déjà, moi, je ne dois pas avoir le bon jeu, parce que tu as expliqué qu'il y avait un œuf sur la papesse. Je n'ai rien. C'est dans le Camoin, pardon. Oui, c'est dans le Camoin Jodo. Ah, OK. Donc, les dessins ne sont pas toujours les mêmes. Non, parce qu'en fait, c'est Camoin qui est rajouté tout ça. Ah, d'accord. Moi, je suis partie à partir de ce jeu-là, du coup. Ah, OK. D'accord. Je fais des formations sur ce jeu-là. Mais après, on peut trouver des subtilités dans chaque jeu aussi, si on veut bien. OK. Parce qu'en fait, il existe... Pardon, Caro. Vas-y, vas-y. C'est juste qu'en fait, il existe beaucoup de tarots très anciens et les éditeurs actuels cherchent toujours un petit peu l'origine, le premier et le plus ancien, pour trouver un maximum de symboles. Et c'est vrai que le Camoin, justement, est souvent considéré comme une référence parce qu'il contient un certain symbole. Il a été repris par Jodorowsky pour appuyer sa méthode, qui est très, très axée sur les illustrations, le choix des couleurs, etc., qui n'est pas forcément le même que celui de Marseille de chez Grimaud, par exemple, qui est très différent. Il y a dans les tarots de Marseille classiques, pas les rééditions modernes, mais dans les classiques, ils se réfèrent tous à des jeux anciens, mais qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Et celui de Christine, effectivement, est assez réputé pour ce côté détail, qui n'est pas forcément sur tous les autres jeux. C'est celui qui l'utilise bien souvent dans les ateliers et les initiations, du coup. Oui. Parce qu'il y a l'avance de symbole. OK. Moi, j'avais une question par rapport à la première carte qui n'a pas de numéro. Déjà, pourquoi ? Justement parce que c'est le non-manifesté. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé, justement, ces initiations qui commencent avec le 1. Le 1, c'est le premier, le début, le démarrage de quelque chose. Donc là, on est encore au zéro. C'est-à-dire que le gars, il ne sait pas où il va. Il n'a rien commencé. Il est là, juste là, en fait. OK. On ne pourrait pas la mettre à la fin, par exemple, parce qu'il a l'air limite d'avoir peut-être compris les choses aussi, de partir. Mais on peut le mettre au début et à la fin, si on veut bien, bien sûr. Oui, d'accord. On peut le mettre au début parce que ça explique plus ou moins la quête, puisqu'il est question d'une quête. Mais une fois qu'il a compris, le gars, s'il s'est réalisé, il peut repartir. Oui, c'est ça. Il y a peut-être d'autres choses dans le défi. Oui, oui. Il y a une théorie comme ça où on dit que les arcades auraient été, enfin, les 22 majeurs auraient été retrouvés en cercle. Et la raison pour laquelle le fond, le mat, n'a effectivement pas de numéro, c'est qu'il y a à la fois la première et la dernière carte, l'alpha et l'oméga. Il y a deux écoles au niveau du tarot. Il y a ceux qui vont considérer que le mat est la première carte et ceux qui vont considérer que c'est le battleur la première carte et donc le mat deviendrait la dernière carte. Mais les deux écoles ont raison, finalement, je pense, parce qu'on se retrouve avec cette notion cyclique. Et le mat est à la fois le début et la fin du chemin parce qu'il recommence en permanence. Il a toujours cet élan d'aller vers un nouveau chemin, donc de reprendre ses 21 nouvelles portes, mais toujours avec son baluchon, son bagage, des 21 portes qu'il vient déjà traverser. Donc, on revient sur le côté cyclique. On peut y voir la réincarnation, on peut y voir plein de choses, mais simplement par rapport aux étapes de l'évolution humaine, on a tous nos propres cycles. Et pour moi, je pense que le côté zéro du mat, c'est un petit peu ce symbole-là du « je commence, mais je termine en permanence » de manière un peu à l'infini pour toujours apprendre et évoluer. C'est marrant, tu vois, pardon. Parce que du coup, je rebondis là-dessus, c'est que si on le met en rond, c'est un mandala. Du coup, et là, on va vraiment voir le chat bleu qui se raccroche à la mandorle du monde. C'est un prolongement. Ah oui. Eh oui. Moi, ça me parle quand tu dis réincarnation, parce que quand tu regardes la carte 13, l'arcane sans nom, je crois, il a exactement la même position que le mat. Exactement. Avec le bâton, la faucille, mais il y a beaucoup de cartes qui sont des écrans. Mais qui est décharné, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il a passé une étape, oui, déjà. Il est en train d'avancer. C'est-à-dire que là, du coup, on n'a pas parlé des symboles qu'on va retrouver, à savoir dans quel sens est la carte. Est-ce qu'elle regarde à gauche ? Est-ce qu'elle regarde à droite ? Le passé, ni en le présent. Est-ce qu'elle avance comme le mât et l'arcane sans nom, avec force d'énergie, ou avec un bâton mou comme l'ermite ? On ne peut pas dire que le gars, il est vif. Vous voyez ? L'ermite, lui, il a un bâton qui n'est pas actif. Oui, c'est vrai. Mais tous ceux qui regardent vers la gauche, c'est vers le passé, et ceux vers la droite, le futur ? Ou ça n'a rien à voir ? Oui, si, si, c'est ça. Ah oui, ok. Mais il faut quand même regarder la forme des yeux. Parce qu'on dit que, par exemple, on voit le batteur, il regarde à gauche. Mais si on regarde bien, ses yeux vont à droite. Donc déjà, il aborde ce vers quoi il tend. Il y a souvent, parce qu'on dit, ouais, le batteur, il regarde à gauche, donc le passé, non ? Si on regarde bien les yeux, ses yeux vont à droite, même si la tête est à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait aussi le parallèle avec ses pieds, où il en a un vers la gauche et un vers la droite. Donc, il est un peu... Malcu entre deux chaises, désolé pour l'expression, mais il est encore en transition. Il est en train de naître à quelque chose, donc il ne sait pas, est-ce qu'il regarde encore du côté de ce qu'il sait, de ce qu'on lui incultait, qui sait la sécurité, ou est-ce qu'il se lance ? En fait, c'est ça. Est-ce qu'il se lance à quelque chose qu'il ne connaît pas ? Il a un peu grand-balance, c'est pour ça qu'il va aller voir Naimi, qu'il va lui expliquer. Il va lui dire, mais dis mon gars, pas de souci, tu vas y arriver. D'accord. Et plus on avance, enfin, moi, les personnages ont des vêtements. Alors, les personnages ont des vêtements sur le 1er septembre. C'est-à-dire qu'on a que... Surtout, ils sont encore engoncés dans des choses... Voilà, donc, Thérèse, un petit peu. Pour vous faire une figure, eh bien, on va se libérer un petit peu de ça, les personnages vont disparaître au profit des choses un peu plus symboliques. La roue, l'afo, le diable. On a des personnages et on a aussi des archétypes plus astrales. Ah, ok. Des plus en relation avec la religion aussi. Ah, d'accord. Les vêtements, les qualités. Ça fait partie des premiers tarots. C'était... Comme là, par exemple, l'amoureux, au départ, c'était le vice et la vertu. Est-ce que je choisis le vice ou la vertu ? Et non pas... Ah, oui, oui. Oui. Moi, je pensais... Est-ce que je suis mon cœur ou ma raison, moi ? Parce que le cœur, c'est plus la jeune à droite et la raison, c'est la personne plus âgée. Ah, oui. Justement, il choisit son cœur, normalement. Ah, d'accord. Et le battleur a le même chapeau que la force. On dirait symbole de l'infini. Voilà, c'est-à-dire que la tête est pleine. Ça veut dire qu'il a une grande dimension d'esprit. Du coup, ça va lui permettre d'aller à l'avant. Ah, ok. Et sur certaines cartes, il y a un aigle. Alors, au début, l'impératrice a un aigle. Alors, du coup, on va dire que l'aigle représente l'enfant. C'est-à-dire qu'on voit que l'impératrice, elle tient encore un petit peu l'enfant sous son aile, c'est ce qu'elle le dit. Elle veut le protéger. Parce qu'on voit l'aigle, il a une aile ouverte et une aile fermée. C'est-à-dire qu'il aimerait bien s'emballer, mais maman, elle ne veut pas. Pas trop encore. D'accord. Ils ont dit que l'emploi lui fait confiance et il laisse tomber. Il le pose à terre. C'est-à-dire que maintenant, les deux ailes sont ouvertes. Ok. Ah, d'où l'œuf de la papesse, alors. Voilà. Ah, ok. D'accord. Ben là, je n'ai pas de questions. Moi, ça me semble clair. Le sens... Enfin, ça, on va en parler dans les tirages. Le sens des cartes, s'il y a un sens inverse ou pas. Alors, justement, par exemple, on va un peu aborder les tirages. Le tirage que l'on peut faire, que chacun peut faire, c'est la carte du matin. Quelle est mon énergie de la journée ? Par exemple. Ce matin, j'ai posé la question, quelle va mettre mon énergie ? Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, au niveau ce soir avec la radio ? Et je sors l'ermite. Donc là, bingo, je vais donc éclairer quelque chose. Et quand on a la carte qui regarde quelque part, il faut toujours mettre une carte en face. On voit qu'il éclaire quelque chose. Mais il éclaire quoi ? Et j'ai sorti une carte en face et j'ai sorti le mât. Et donc là, je vais donc éclairer quelque chose au sujet de la quête du mât. D'accord. Par exemple... Heureusement que c'était un bon tirage pour la radio. Oui, quand même. Admettons que j'ai eu une mauvaise carte ou alors qu'il n'y a pas de mauvaise carte. Par exemple, on m'aurait montré quelque chose qui ne va pas. Et j'aurais demandé au tarot mais pourquoi c'est comme ça et comment débloquer la situation ? Et c'est là que c'est subtil le tirage du tarot. Par exemple, si le mât, admettons, on est sur un... On décide que... Tiens, c'est une bonne idée. Moi aussi, je vais partir en quête. Allez. Allez, je sens qu'il faut que je change dans ma vie. Allez, je vais avancer. On pose le mât mais on va avancer vers quoi ? Et on met une deuxième carte en face. Est-ce qu'on avance vers plus de communication ? Est-ce qu'on avance vers un déménagement ? Est-ce qu'on avance vers un changement de travail ? Tu vois ? Donc, on dépose toujours une deuxième carte par rapport au regard de la première, c'est ça ? Voilà. Comme on a cette carte du mât, une avancée, la question est vers quoi j'avance ? D'accord. Ça, ça peut être se faire très souvent. Aujourd'hui, je pense que... Allez, je sens que j'avance dans quelque chose. Mais allez, vers quoi ? Et là, on va poser une deuxième carte. Donc ça, c'est par exemple les tirages à une carte. Par exemple, on est en train de se dire bon, je vais changer d'emploi mais je ne sais pas quoi faire. Je sais faire plein de trucs. Je ne sais plus où me diriger. On pose la carte du battleur. Donc comme lui, on a plein de choses. sur la table, je sais faire ci, je sais faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'il regarde le battleur ? Eh bien, on met une carte en face du battleur. D'accord. C'est des questions de travail, par exemple. Donc là, si, admettons, on sort la papesse en face, admettons, eh bien là, on nous dit de faire une formation. C'est travail, ça passe par la connaissance. Donc, une formation. C'est ça que je trouve vraiment bien dans cette approche-là du tarot, c'est que quand tu parlais, par exemple, de tomber sur une carte négative, même si effectivement, il n'y a pas vraiment de carte négative dans le tarot, c'est de réussir à trouver la solution, en fait, ou la compréhension de la problématique. Et c'est là où on est vraiment dans ce que moi, j'appelle la guidance plus que la voyance. Et c'est cette espèce d'accompagnement par des prises de conscience, par des révélations. Et honnêtement, c'est vrai que les 22 arcades majeures du tarot, ça reste un support extraordinaire pour ce genre de choses parce qu'on est sur des archétypes qui ont tellement de facettes et tellement de détails qu'on va toujours trouver une façon de comprendre. Quand une problématique sort, si on utilise ce système à une carte et qu'on place justement un autre arcane, un autre arcane, pas non, à côté, on a tout de suite cette espèce d'explication, de justification, de conseil. On n'est pas il va se passer ça, comme ça, comme ça. Non, c'est la solution, elle est là ou le nœud du problème, il est là. C'est une mise en lumière de comment solutionner la problématique et ça, j'aime beaucoup cette approche. Alors, du coup, je reviens à mon bâtisseur qui regarde la papesse. Donc, pour trouver un nouveau travail, on lui dit il faut que tu essaies une formation. Et là, on se dit mais oui, mais quelle formation ? Donc, on met une carte, qu'est-ce qu'elle regarde la papesse ? Si, par exemple, la papesse regarde l'impératrice, ça peut être très bien tombé là-dessus, là, on dépend de faire une formation où intervient de la communication puisque l'impératrice, c'est celle qui a le verbe. Par exemple, il peut aussi tomber sur la carte du chariot et donc, ça peut lui dire ah, mais oui, tiens, je vais faire une formation en mécanique auto, genre. ça dépend, c'est le reflet de chacun. Pour chacun, ça va vouloir dire une chose différente mais ça va nous parler à nous avec notre histoire personnelle. D'accord. Et l'arcane sans nom, alors, ça serait le fait de devoir trancher pour quelque chose, enfin, entre deux solutions ? Ça peut être aussi, du coup, j'en ai marre, je veux tout transformer dans ma vie. Ça peut rejoindre un peu la quête et donc, on peut mettre une carte en face mais on peut regarder sur l'arcane sans nom quand on regarde sa tête, par exemple. On voit quand même que la tête de l'arcane sans nom, le gars, il est en colère et donc, on peut aussi imaginer que s'il veut tout vous le verser, il est en colère mais en colère contre quoi ? Et là, on met aussi une carte en face. D'accord. Il y a plusieurs aspects mais effectivement, ça peut être avec quoi je vais trancher. Ok. Et cette question avec quoi je vais trancher, c'est beaucoup plus spécifique avec la justice. Dans la justice, on a où se trouve mon équilibre ? Où est-ce que je suis bien ? Qu'est-ce qui ne va plus ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je vais me trouver bien ? Et là, on va mettre une carte à gauche du côté de l'épée et une carte à droite du côté de la balance avec quoi je vais trancher une carte avec quoi je trouve mon équilibre une autre carte. Ah oui, d'accord. Oui, c'est tellement plein de symboliques. Oui. À la fois, c'est simple. Ah oui, oui, mais oui, c'est vrai. À la fois, c'est simple, c'est-à-dire que chaque carte, on peut l'utiliser pour moult questions. je vais en venir justement un petit peu aux formes de tirages et donner un peu des pistes sur la façon dont on pose la question. Par exemple, dans nos consultations, je pense que tu as ça aussi, sûrement. Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un ? La question. C'est toujours la bonne question. C'est bien ça. Cherche déjà, après on verra bien. Est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur, ma flamme jumelle, tout ça, tous ces trucs. C'est vrai. Bon, alors après, avec un oracle prédictif, on va effectivement pouvoir trouver des réponses. Mais la question, c'est pourquoi je trouve personne. C'est ça quoi. C'est là que Taro va nous aider. par exemple, on peut demander comme question quels sont les obstacles qui m'empêchent de trouver l'amour ? Et là, on va sortir une carte. Comment puis-je attirer un partenaire qui sera aligné avec moi, mon moi supérieur ? C'est-à-dire, avec quel genre de personne je peux entretenir une relation ou rencontrer quelqu'un qui me correspond ? Il faut que la personne soit prête à accepter le tirage aussi. S'il y a telle chose à travailler, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Il y a plein de questions sur l'amour. Déjà, c'est qu'est-ce que j'attends d'une relation ? Ce n'est pas si je vais trouver l'amster, ça on l'a tous les jours effectivement, mais la question que l'on pose à la consultante, c'est mais qu'est-ce que vous attendez de la relation ? Et là, on va poser une carte de tarot. Admettons, on sort l'empereur. Alors, on peut avoir effectivement l'envie d'un mec viril, carré, quelqu'un qui peut avoir un prestige par exemple. quelqu'un qui a une représentation ou quelqu'un qui est capable de mettre des limites et d'ordonner et de mettre des choses en place. Pour chacun, ça va parler. C'est sûr que si on tombe sur le pape, on aura plutôt un vieux. Et si on tombe sur le diable ? Oh, ça va être choli ça. C'est ça quoi. Les filles ont ça surtout. Il y a des filles qui vont préférer un empereur un pape ou un diable. Donc, si on tombe sur le diable, il reste à parier quand même que la relation est plutôt sexuelle quand même. Ou, voire vénale, parce qu'il y a l'argent qui est aussi là-dedans. Surtout si on tire le diable par la queue, comme on dit. la réponse est dans la question. T'es habitué des brillades, c'est bon. Oh oui, complètement. Non, mais voilà, c'est ça. Surtout ces questions sentimentales, qu'est-ce qu'on attend de la relation ? On pose une carte. Quel est le potentiel de cette relation ? Qu'est-ce qui nous rassemble ? Qu'est-ce qui nous sépare ? Par exemple, c'est très important. Qu'est-ce qui nous rassemble admettons ? On va sortir l'impératrice. Bon, c'est la communication, le verbal, on a des dialogues, des machins. Qu'est-ce qui nous sépare ? Peut-être, admettons, on trouve le diable. Peut-être qu'au niveau du sexualité, ça ne marche pas, par exemple, parce qu'on est trop cérébrale. Et donc, du coup, on va sortir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la relation. Quels sont mes vies ? Quels sont les qualités que je cherche ? Vous voyez, c'est tout à fait différent qu'un tirage de cartes avec les oracles. C'est sûr. Mais ça, c'est vraiment, je pense, le plus important de savoir tourner les questions. Là, ce que tu dis, franchement, Christine, c'est la clé de voûte de tout tirage réussi. Parce que les gens qui s'obstinent à vouloir rencontrer l'amour ou machin, c'est vrai que s'ils arrivaient à penser, à se poser des questions que tu es en train de citer depuis tout à l'heure, il n'y aurait même plus de problématiques parce qu'ils auraient des solutions pour se prendre en main et trouver des solutions eux-mêmes. Et avec le tarot, effectivement, ça marche bien. Moi, c'est des choses que j'arrive quand même à mettre en place avec les oracles malgré tout ou la carte homensie classique, même si c'est plus factuel. Mais toujours cet apprentissage aux gens de les pousser un peu à aller plutôt vers la compréhension, vers la demande de conseils plutôt que vers la prédiction. Quels que soient les jeux de cartes, de réussir à tourner un peu plus les questions comme tu les suggères, pour moi, c'est vraiment la clé de tout tirage réussi. C'est-à-dire qu'on est quand même là pour guider, effectivement. C'est pour ça qu'on peut se distinguer de la voyance. Tu vois, tu es d'accord un peu avec ça ? On n'est plus des guides et on est des cartomanciens déjà tous les deux parce qu'on travaille en matière ancienne mais c'est cru que moi je vois ci, vous allez faire ci, vous allez faire ça, l'injonction. Donc sinon, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? On n'est pas thérapeute ni psy ni plus. On a une faculté pour tirer les cartes. Mais toi, Christine, pour toi, tous les matins, c'est ça, pour avoir un aperçu de la journée par exemple ? Oui, par exemple, le ciel pendu, c'est mort, il ne va pas rien se passer. Ah oui, d'accord. Ou quand il pleut, tu vas souvent sortir. Alors à l'inverse, tu sors le monde. Admettons, tu sors le monde. Ça, c'est parce que souvent, en fait, ce qu'il faut voir dans une carte, on n'en a pas parlé, il y a le côté lumière et le côté sombre. Il y a toujours deux explications dans une carte. On peut en parler, par contre, si tu veux bien, ça m'intéresse aussi. Ben oui, justement. par exemple, c'est un jour de pluie, tu es là, tu tournes en rond. Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Tu sors le monde. Tu as deux solutions. Soit tu restes enfermé dans ta maison, comme le montre la personne, la femme qui est dans la mandorle, soit tu sors vers du monde. Ah oui, mais comment on sait ce qu'on doit faire ? On a conscience, on le sait. D'accord. Et à un moment donné, tu vas dire, oh, puis allez, je sors. Oh, puis non, je ne peux trop lire. Tu vois ? Tu invites les autres chez toi, comme ça, tu allies les deux. Voilà. Il y a bien souvent deux lectures, même plusieurs. Oui. Alors après, tu as des tirages simples. Je vais préparer des trucs. Où est-ce que j'ai mis ça ? Des tirages simples, par exemple. Qu'est-ce que je dois commencer ? Qu'est-ce que je dois arrêter ? Qu'est-ce que je dois continuer ? Des petits bilans. C'est des petits bilans de semaine. Bon, cette semaine, allez, qu'est-ce que je dois commencer ? Qu'est-ce que j'arrête ? Qu'est-ce que je continue ? Ça peut être commencer, je ne sais pas moi, faire chercher, communiquer quelque chose ou aller voir des gens, par exemple. qu'est-ce que j'arrête ? Eh bien, de faire, de dépenser de l'argent, on va dire, ou qu'est-ce que je continue ? Eh bien, à lire, à étudier, à explorer. Ouais, trois quarts, tout simple, par exemple. Ou alors, la question générale, bon, ben voilà, j'ai un problème. Quel est le problème ? Quelle est la cause ? Quelle est la solution ? Tout simple. D'accord. Elle est dans le tarot. Aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai un problème avec mon employeur. Quel est le problème ? Quelle est la cause ? Quelle est la solution ? Voilà. Déjà, trois quarts, on a déjà, voilà, quel est le problème ? Ça peut être un problème, voilà, d'autorité, par exemple, avec le patron, l'autorité, l'empereur, on va dire. Quelle est la cause ? Bon, il peut y avoir une cause multiple. Je ne sais pas, moi, ça peut être, admettons, la maison Dieu, en cause. Eh bien, la structure de l'entreprise marche mal, il y a des dépenses inconsidérées, donc, ça pose des problèmes. Quelle est la solution ? Eh bien, on peut avoir, justement, je ne sais pas, mais la justice. Donc, la justice, il va falloir régler ça par un médiateur, par exemple. D'accord. Et le sens inverse des cartes ? Alors, tu veux dire qu'elle est allée à l'envers ? Oui. Alors, on en revient à ce qu'on disait, par exemple, tout à l'heure, il peut y avoir un côté obscur de la carte, c'est-à-dire par exemple, le mât, bon, il marche sur son chemin, il cherche l'aventure, machin, mais le côté obscur, c'est, si elle est à l'envers, alors je ne sais pas où je vais. Je trouve médecin, c'est-à-dire. D'accord. le batteur, c'est le commencement de quelque chose, le gars, il a plein de choses à faire sur sa table, ça veut dire aussi qu'il est capable d'avoir un savoir-faire, parce que c'est l'artisan, quand même, c'est la carte du travail en soi. Donc, si la carte, elle est à l'envers, on ne sait pas, on se disperse, on ne s'est pas choisi, on ne sait pas développer ses talents, parce que le gars, il a des talents sur la table. Oui, ça veut dire, on peut s'imaginer que tout ce qui est sur la table tombe, si c'est à l'envers, donc. Donc, il ne sait pas où il va, tout est éparpillé. Voilà, ça, ça, deux secondes, je rentre mon chat. D'accord. Mais, de manière générale, c'est vrai qu'une carte inversée va surtout avoir, parce qu'il y a certains livres qui vont donner des significations très précises aux cartes inversées, mais il y a une technique que je trouve assez sympa, c'est simplement de considérer que lorsque l'un des arcanes est à l'envers, les énergies qu'il représente à l'endroit sont mal vécues ou qu'elles sont bridées, ou voilà, c'est simplement les mêmes sens qu'à l'endroit, mais de manière effectivement détournée. Là, les exemples qu'elle vient de citer, c'est tout à fait ça finalement. C'est le blocage en fait, c'est le blocage. Je peux continuer là-dessus, par exemple, la papesse, c'est la femme qui écoute, elle a les secrets, ça représente un peu la mère, la grand-mère, elle a la connaissance et tout ça. Bon, si elle est à l'envers, elle est prisonnière d'un secret, par exemple. Elle ne garde pas les secrets, mais elle est prisonnière d'un secret. Ou alors, c'est quelqu'un qui va raconter des histoires qu'il ne faut pas. Elle sort des choses qu'elle n'a pas le droit de dire, par exemple. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu valable pour tout, mais après, ça, c'est au fil du temps que l'on apprend tout ça. c'est l'inverse, en fait. L'impératrice, elle communique, elle est à l'envers, elle ne communique pas. Ou alors, elle ne sait pas, elle n'y arrive pas, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas s'exprimer, par exemple, ou elle est bloquée dans son expression et dans son adresse, dans la créativité. Elle est autoritaire, par exemple. Elle fait usage du verbe métro. D'accord. Des exemples, il y en a plein du coup. Donc, c'est ça l'idée. Donc, à chaque fois qu'il y a une carte, un petit peu, on peut toujours contrebalancer par son inverse. J'ai une carte, et bon, voilà, je vais vers ça. Mais qu'est-ce qui bloque ? Ou comment faire pour aller de là à là ? Merci. Et par exemple, l'ermite à l'envers, parce que là, je suis en train de réfléchir, mais je ne vois pas. L'ermite à l'envers, alors si tu veux, l'ermite, si tu veux, c'est quelqu'un qui a choisi sa solitude parce qu'il fait un chemin spirituel. Il est profond, il est intérieur, il médite, en fait. Que là, l'ermite à l'envers, eh bien, si tu veux, il ne va pas, il est en, comment je veux dire, il est en isolement total. Il est coincé par son passé. L'ermite, oui, il est là pour éclairer et pour faire la chose. C'est quelqu'un qui développe sa vie intérieure. D'accord. s'il est à l'envers, il va rester coincé, il va avoir peur d'avancer. D'accord. Il va rester assez diogène dans son tonneau. Du coup, là, il ne bouge pas. Ok. Et le pendu ? Le pendu, normalement, dans l'absolu, on va dire que c'est l'intuition et c'est l'abandon, c'est-à-dire c'est le lâcher prise pour avancer, pour pouvoir se connecter à son soi et à ses intuitions, il faut lâcher prise. Si tu es à l'envers, c'était dans le contrôle. Tu bloques, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le lâcher prise. C'est dans le contrôle, tu es méfiant, tu es rigide. Là, pour le coup, tu es bloqué. Ok. Parce que, en fait, le pendu, quand tu vois la photo, il est pendu à une corde. Dans la question, bon, je me sens coincée, tu mets le pendu, et au-dessus de la carte, tu mets la corde. À quoi suis-je pendu ? À quoi suis-je attaché ? Encore. D'accord. Qu'est-ce qui m'empêche de la surprise ? Ah oui. Ben, je découvre. Alors juste, je peux me permettre une petite précision pour Mickaël. Quand elle dit pendu à une corde, il est pendu par le pied. C'est la seule carte où le personnage est à l'envers. il n'est pas pendu par le cou. À aucun moment, ça a été précisé, même pour les auditeurs qui ne connaissent pas les images. Oui, oui, c'est vrai que j'essaye d'imaginer, mais je t'avoue que c'est quand même abstrait pour moi. Donc, j'essaye, je vous écoute, mais c'est pas... Je te ferai une explication, au pire, je te les détaillerai. Avec plaisir, c'est super sympa. Parce que c'est vrai que ça doit être frustrant. Ben, oui, parce que je ne peux pas suivre à fond comme vous, en fait, c'est pour ça, mais j'écoute. Après, c'est du temps, beaucoup de temps, c'est vrai. Là, c'est même pas... Enfin, c'est plus pour imaginer, si tu veux, tu vois, pour me représenter les cartes. Enfin, bref, tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, bien sûr. Je te ferai un descriptif à l'occasion. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ensuite, on peut aussi imaginer quand on est dans une recherche, par exemple, bon, je veux changer de vie, mais qu'est-ce que je suis capable de faire ? Qu'est-ce que je dois laisser ? Par exemple, on peut faire un tirage. Quel est mon talent principal ? Est-ce que je suis plus douée de mes mains, de ma tête ? Ensuite, on peut du coup aller qu'est-ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie ou qu'est-ce que je vais éviter ? Qu'est-ce que j'ai à donner ? Qu'est-ce que j'ai à recevoir ? Quel est le domaine de mon travail idéal ? Et quel est le conseil pour le réaliser au mieux ? Par exemple. En fait, en fait, quand on fait un tirage, l'intéressant, c'est de faire le plus, le moins et le conseil. C'est valable en fait dans tous les tirages. Puis, le système de tirage à trois cartes, il est illimité, en fait. En fonction de notre propre imagination ou de nos besoins, on est capable d'inventer nos propres tirages à trois cartes. Pareil, dans ce même principe. Donc, voilà, après, quelles sont les compétences que je peux développer ? Qu'est-ce qui me motive ? Voilà, c'est infini, en fait. Toutes les questions, on peut les poser. Toutes les questions, on vous le trouve. Alors après, quand on ne trouve pas, on rajoute une carte plus une autre jusqu'à ce qu'on a compris en fait la bande dessinée. un peu. On ne recouvre jamais alors avec celui-ci ? Non, mais plutôt à côté. D'accord. Moi, je recouvre. Ah, tu recouvres. OK. Oui. Moi, je ne recouvre pas. Après, quand je recouvre, je fais un peu comme toi quand tu les places à côté en fonction des regards. Oui, tout à fait. c'est le même principe dans l'interprétation, sauf qu'effectivement, j'ai tendance à les superposer pour avoir vraiment un lien entre la carte de base et celle que je vais placer par-dessus. Mais c'est vraiment le même fonctionnement que quand tu les places par rapport au regard. Après, normalement, c'est les mineurs qu'on va recouvrir. Oui. Parce qu'elles nous donnent plus d'éléments. Mais bon, là, on n'est pas parti là-dessous. Moi, je pense que les majeurs suffisent parfois. Oui. Tout à fait, dans ce qui nous concerne. Dans le côté développement personnel, on va dire. Mais pourquoi les personnes en général ? Enfin, moi, j'ai toujours entendu des personnes qui tirent les cartes, tirer quatre cartes. C'est pour la voyance, peut-être plus, non ? C'est des conventions, un peu ça. Ah oui, c'est des conventions, d'accord. Oui, c'est des conventions. Après, chacun, il fait comme il veut. C'est comme mettre trois cartes qui s'alignent, trois cartes en dessous, trois cartes par-dessus, machin. Ah oui, c'est chacun comme il veut. D'accord. Tu trouves pas trois conventions, comme tu trouves ta propre interprétation d'une carte. D'accord, c'est une question d'après d'habitude et puis, de rendre les cartes, de ressentis, je crois. Oui, voilà. D'accord. Mais, par exemple, je vais donner deux, trois exemples qui m'ont marquée quant à la signification d'une seule carte. Je me rappelle en atelier, il y avait autour de la table une jeune femme, bon, relativement forte, on va dire, habillée avec plein d'habits, enfin, vraiment cachée un petit peu, voilà. Et elle disait, oh, ben, je trouve pas ceci, j'arrive pas à avancer, machin, je suis pas trop bien, nanana, pourquoi ? Alors, je lui dis, ben, tire une carte et elle sort la papesse. Et là, tout d'un coup, elle dit, ben, c'est moi. En fait, je suis engancée dans mes habits, j'arrive pas à me défaire de ça, et si je veux avancer, il faut que j'enlève tout ça. bingo. Une carte. Donc, à un moment donné, ça va faire une synchronicité et ça va rentrer en résonance avec l'inconscient, le conscient, et boum, quelque chose se passe. C'est tout l'intérêt d'avoir justement des archétypes sur ces cartes parce qu'au-delà des significations purement mentales qu'on pourrait leur attribuer, il y a ce côté ressenti, cette espèce d'intuition qui, comme tu disais, ce sont des portes, mais c'est des portes vers notre intuition, vers notre moi supérieur, vers notre inconscient, vers ce qu'on veut, mais c'est ça, c'est au-delà d'un apprentissage purement cérébral, le tarot, c'est avant tout un support hyper intuitif où on est capable, comme cette personne, d'avoir une sorte de révélation juste au travers d'une image. C'est ça. Parce que si on essaie de mentaliser toutes les cartes, on n'arrive à rien. Oui. Après, on passe par là aussi, des fois, voilà. C'est un travail. L'intuition, ça travaille. Puis je pense que pour le tarot, il faut avoir un peu une base, mais l'histoire que tu as racontée sur les 22 majeurs est suffisante pour se représenter au moins grossièrement, le caractère. Parce que pour moi, ce sont des caractères que les cartes ont avec leur qualité et leurs défauts, mais le caractère global de chaque carte, c'est suffisant avec les histoires que tu as pu raconter au début de l'émission pour appréhender déjà suffisamment ce qu'elles peuvent vouloir représenter plus ou moins et puis à partir de là, se laisser vraiment porter par l'intuition. Alors, par exemple, moi, ça m'est arrivé, je donne deux exemples, j'avais perdu mes boucles d'oreilles. Je vais chez une amie, je rentre de chez cette amie, je dis flûte, j'ai perdu mes boucles d'oreilles. Tu téléphones, j'ai dit, tu n'as pas vu mes boucles d'oreilles ? Il faisait nuit, tout ça, il me dit, non, ben demande au tarot. Comment demande au tarot ? Donc, j'ai dit, comment je vais poser la question ? Donc déjà, des fois, il faut s'interroger comment poser la question pour avoir la réponse. Donc, je demande au tarot qu'est-ce que je faisais au moment où j'ai perdu mes boucles d'oreilles et comment les retrouver ? Et là, on me dit, j'ai la papesse et j'ai la peine sans nom. Ça veut dire la papesse, on me dit que j'étais en train de lire, et là, quand ils sont dans, elles sont en terre, dans le sol, et j'ai retrouvé sur mon papi. Ah ben d'accord, c'est pas mal ça. Ah oui. C'est un exemple. Comme quoi, tu vois, poser la question. Mais comme tu le dis, bien poser la question, c'est clair, ça va être super important. C'est très important. Oui. Et on peut retrouver des personnes alors aussi ? C'est m'arrivée l'autre jour, enfin l'autre jour, oui, on m'a appelée pour une dame qui avait disparu dans une maison de retraite. Donc, c'est une cliente qui est soignante dans cette maison de retraite. Elle m'a dit, bon ben voilà, il y a une dame qui a disparu, elle est partie sur la route, machin, elle est où, tout ça. Alors moi, je n'ai jamais fait l'exercice, je ne savais pas faire. Donc, j'ai commencé à poser la question au tarot, que faisait cette dame ? Dans quel contexte elle a disparu ? Vers où elle est allée, par exemple ? Et dans quelle situation elle se trouve maintenant ? Et donc, je sors la route fortune ou le chariot, je ne sais plus. Donc, pour moi, elle était partie, donc elle s'était mise en route en quelque sorte. Et ensuite, je vois la papesse, la lune et le pendu. Donc, ce qui me vient en intuition, la lune, la papesse et le pendu. La lune, c'est la maison, le foyer. J'ai dit pour moi, elle est partie, elle est retournée à la maison. Donc, soit elle est retournée chez elle, elle était à l'Alzheimer, la dame, comme bien souvent on se repère là où on est. Et pour moi, il y avait aussi une connotation avec la papesse de religieuse. Et j'ai dit, elle est retournée à la maison des religieuses. Et elle me répond, effectivement, la maison de retraite, c'est tenue par des sœurs. Et je dis, en voyant la lune, ça me fait penser, j'ai dit, il y a un bâtiment, il y a de l'eau, machin, et elle me dit, effectivement, la maison de retraite, elle est comme ça. Et le pendu, je pense, la femme, elle est tombée et elle est bloquée par le pied. Et effectivement, ils l'ont retrouvée dans la maison de retraite. Donc, elle a été retournée au foyer, en quelque sorte, et on l'a retrouvée, elle s'était cassée un pied, et elle était dans les combles de la structure, et elle était immobilisée par le pied. Vous voyez, comme quoi, c'est ça. C'est impressionnant. C'est vrai, c'est vrai. D'avoir ce résultat, là, quand même, il faut... Je ne sais pas, je trouve ça, c'est dingue, quand même. Le problème, c'est que moi, je l'avais dit déjà, et on n'a pas voulu me croire. Ah oui. En plus, souvent, c'est comme ça, tu sais. Oui, elle est décédée aussi. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un parfait exemple aussi de réussir à suivre sa propre intuition, parce que tous ces détails-là, ce n'est pas forcément ce qu'on peut lire sur les arcades majeurs. Tout ce que tu peux en dire, c'est vraiment trouver une cohérence, comme si tu écrivais une bande dessinée, en quelque sorte, et tu racontes un écart, tu racontes une histoire. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on lit des bouquins, ça se vit, un tarot. Ça s'expérimente. Dès l'instant où on a compris ce chemin initiatique des 22 portes, il n'est pas la peine d'avoir 15 livres. Mais après, dans les bons bouquins, qu'est-ce que tu penses ? Tu conseilles quoi ? Pour moi, c'est Simone Bernot. Ah oui, d'accord. C'est ma maîtresse à penser. D'accord. C'est bien, mais pour les auditeurs, si ça les intéresse. On peut s'appeler les 22 portes de l'inconscient, d'ailleurs. D'accord. Et alors, du coup, on peut utiliser le tarot, par exemple, en psychogénalogie pour trouver les blocages qui remontent à loin, par exemple, les secrets, les machins, tout ça. Et ça, c'est très pertinent. Ah oui, ça fonctionne bien, ça. Ah, c'est très, très pertinent. On peut, avec les tarots, poser déjà son arbre généalogique, plutôt moins son énergie de l'arbre. Oui, oui, d'accord. C'est vrai que je ne pensais pas qu'on pourrait faire autant de choses, tu vois, vraiment, dans plein de domaines différents. Ah, mais c'est fou, on peut faire aussi les chakras. D'accord. On peut faire, on peut poser cette carte pour savoir comment on est aligné aujourd'hui, par exemple. Ah, c'est pas mal, ça, oui. Ah, on peut faire aussi, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai, par exemple, le tirage des vies antérieures. Ah, ça aussi, c'est bien. Voilà. C'est, qu'est-ce qu'on était avant, qu'est-ce qu'on était, par exemple. tu le fais, ça. Oui, je le fais, on ne me le demande pas. Non, d'accord. C'est un atelier, par exemple. Oui, je comprends. Un apprentissage. D'accord. Quel genre on était, quelle personnalité était dominante. Oui, voilà. Est-ce qu'on est psy ou comme ça, la situation familiale, le statut, tout ça. et c'est fou, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le murmure des ancêtres, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, en ce moment ? Qui c'est qui est là ? Tu vois, c'est tous des trucs un peu... Je ne sais pas, Caro, ça te parle, tout ça ? Ah, ça m'intéresse. Oui, c'est pour ça. Je vais le voir sous un autre oeil. Voilà, c'est ça. On voit ça. Exactement. C'est salivé. Oui. Et puis après, il y a les 12 maisons, quand tu tenais, Gabriel, les 12 maisons, tu fais ça souvent. Oui, c'est un grand classique. Oui, mais bon, ce n'est pas facile à faire. Non, c'est sûr, mais bon, on le retrouve dans beaucoup de livres, avec beaucoup de jeux différents. C'est comment ? Alors, c'est par rapport à l'astrologie, en fait. On place 12 cartes en cercle qui vont correspondre aux 12 maisons astrologiques. D'accord. Donc, dans l'astrologie, chacune des maisons correspond à un signe du Zodiac dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Et chaque, par exemple, on va avoir la maison du taureau qui va représenter plutôt la vie matérielle, les plaisirs, la maison du cancer, donc la maison de quatre, on est plutôt sur le foyer, la famille, la mère, etc. Et en disposant 12 cartes en cercle, on reproduit ce Zodiac qui permet d'attribuer à chaque emplacement, donc chaque emplacement ayant son sens précis, un arcane ou une carte qui va influer et indiquer dans quel état est le plan financier, le foyer, etc. Ah oui, c'est bien ça. C'est vraiment un super tirage. Ça, c'est complet et de la même façon, on va embrayer avec la numérologie. Oui. Par exemple, ta date anniversaire, tu la transformes en carte de tarot. Oui. Voilà, par exemple, moi je finis le 5, c'est le pape, donc c'est l'enseignant. Donc ça donne, ça donne. Donc ça, oui, pour toi, ça correspond bien, c'est sûr. C'est bizarre, c'est l'ermite. Ah, bah tu es là pour éclairer les autres. Bah oui, je vois pas pourquoi c'est bizarre. Ah oui, non, je l'avais pas vu dans le sens. Ah oui, t'avais pas vu ça. Pense à sa lanterne, en fait, l'ermite, il est peut-être dans un paysage sombre, lui-même est assez vêtu sombre, mais il a cette lanterne, en fait, qui apporte la lumière dans l'obscurité, donc je trouve que ça tout va très bien, moi, Caro. Merci. Non, j'avais pas vu la lanterne. Ah, c'est le truc le plus important. Oui, en plus. Oui. Moi, je suis du 25 septembre. Le 25, ça fait une 5 et deux 7. Oui. Le 7, c'est le chariot. Le chariot. Donc, celui qui avance, alors, qui avance sans précipitation. Ah, bah ça, c'est sûr. un petit peu, c'est ça, le chariot, c'est la confiance en soi, c'est maîtriser ses pulsions, c'est, voilà, le chariot, il tient ses chevaux, c'est aussi une réussite, le chariot, c'est la réussite. Alors, il faut travailler là-dessus, c'est ça, en fait ? C'est-à-dire que ça correspond à ton, ta réalisation. D'accord. La date de naissance correspond, enfin, le jour de naissance, à ce qu'on va faire dans la vie de principale. Oui, je comprends. Ça peut être aussi, le chariot, il avance, il guide les autres aussi, quelque part. Oui. De sa façon. D'accord, c'est intéressant ça. Et ça, on peut le faire avec toute la date de naissance, il y a le jour, puis le mois, puis l'année, il faut arrêter vite, et enfin, les jours, mois et années réduits, ça donne une quatrième carte. Ah, c'est bien ça. Ah oui, c'est quelque chose que je faisais en début de toutes mes consultations à l'époque. D'accord. Eh oui. Il faudrait qu'on fasse ça un jour, ce serait bien. Et après, tu as le chemin de vie. Donc, un petit peu, en indisonnant tout, quel est ton chemin de vie et quelle est la coloration du tarot par rapport à ton chemin de vie ? Ah oui, c'est couteau suisse. Oui, c'est fascinant. Surtout quand on connaît un peu la numérologie, le fait d'associer la numérologie au tarot, je trouve ça extraordinaire. Ah oui. Ah oui, c'est intéressant, c'est sûr. Donc, voilà, il y a les personnes, si ça les intéresse, elles regardent le jour de leur naissance déjà et à quoi ça correspond au tarot. Sachant qu'il faut réduire de 1 à 9, enfin non, de 1 à 22 plutôt, pardon. Sur un, par exemple, on est né à 25, ça nous donne un 7. On est né à 22, ça nous donne le 22. Mais si on est né à 23, ça nous donne 2 et 3 égale 5. Sachant que le 22, c'est le 0. Enfin, dans le tarot, c'est le math. Oui. Vous précisez. Oui, voilà, bien sûr. Donc, il y a d'autres questions là-dessus ? Moi, ça va, Caro, je ne sais pas, parce que toi, tu as toujours plein de questions. Oui, non, moi, j'étais en train de calculer. Ah oui, on va à calculer. C'est pour ça. Ah oui, oui, oui. Donc, en fait, le chemin de vie, c'est l'association du jour, du mois de l'année, c'est ça ? Le jour, le mois, l'année. Oui, moi, c'est 3. Voilà. Oh, l'impératrice. L'impératrice, c'est bien, ça va. Elle communique, elle guide, c'est bien, c'est une grande dame, ça ? Un bon chemin de vie. C'est pas mal, c'est... Mais Caro, je vais te faire une révélation, Caro, mon chemin de vie, c'est l'empereur, c'est le 4. Ah oui, bien pour l'autre. Ah oui. Ah moi, c'est la France. C'est le 11. Pas très étonnant. Ah oui, c'est un des initiés, un petit peu. Ah oui, c'est ça, oui. D'autres qui maîtrisent quelque chose. Et donc du coup, Mickaël, c'est quoi son chemin de vie ? Je suis en train de calculer pour ne pas dire à l'antenne. Je ne sais pas s'il veut le dire. Mais ça ne me dérange pas, moi, tu sais, pas de soucis. C'est 4. C'est un bel empereur. Un bel empereur, comme toi, alors, Gabrielle, c'est bien. Oui. Je comprends bien, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Je comprends l'empereur. Oui. Le côté structure, le côté assez... On a une chouchette du dirigeant, là, dis donc. Oui, c'est vrai, t'as raison, quand même. C'est vrai. Ah oui, alors ça, c'est marrant, tu me vois bien comme ça, Caro, alors. Je te vois bien sur le chariot, là. Il est marqué sa majesté en dessous, donc. Je suppose qu'il est marqué SM, c'est pas ça, d'Omazon. Oh là là, c'est peut-être moi. C'est Gabriel qui reflète sur moi, désolé. Je n'ai rien dit. C'est parce qu'en fait, Christian a dit que je dois contrôler mes pulsions, ça doit être pour ça, en fait. Non, parce qu'en fait, nickel, sur l'arcade du chariot, il y a effectivement un blason où il y a deux lettres qui généralement sont S et M, mais parfois, selon les éditions, ce sont d'autres. Ah oui, ça va, c'est assez bien. En origine, ça veut dire sa majesté quand même. Ah oui, c'est bien. En plus, je suis ascendant Lyon, donc ça me va. Oui. Oui, oui. Alors, une question, pourquoi y a-t-il dans ce jeu de tarot un char ? Oui. Déjà, ce n'est pas un chariot. C'est un chariot. Voilà, on appelle ça le chariot, mais en fait, c'est un char quelque part. Il ne faut pas oublier en fait que toute cette histoire remonte en Italie. En Italie, dans la Rome antique, il y avait des défilés de chars. C'est les guerriers qui revenaient triomphant sur leurs chars. Donc, c'est dans l'image de tout là-bas et c'est ce qui a été repris dans les dessins, c'est ce triomphe. C'est pour ça qu'on appelait les cartes majeures les triomphes. C'est les triomphes des chars. C'est ce qui a donné aussi naissance au carnaval plus tard. Mais il y avait le triomphe des guerriers, le triomphe de l'amour, le triomphe de la chasteté. Il y avait des défilés comme ça avec des allégories. Et donc, on a reproduit par le fait à l'origine des chars dans les premiers tarots italiennes. Tout ça, c'est grâce à comment il s'appelle ? Tu connais Marcel Fissin ? La théorie de Marcel Fissin ? Non, ça ne me dit rien. C'est lui aussi qui a... Marcel Fissin, où est-ce que j'ai ça quelque part ? Il a compris lui aussi qu'il fallait initier les gens, les jeunes, comme le faisait Socrate, sous son arbre. Pas Socrate, Platon, il initiait tout le monde aux choses de la vie. Donc, il a fait ça un petit peu aussi à travers le tarot. C'est lui aussi qui a donné des conseils pour dessiner telle ou telle chose, pour faire comprendre. C'est bien ça. Oui, mais on remonte il y a longtemps. Ça, c'est au 15e, je crois. Oui, à l'époque du 14e et des poussières. Oui, c'est ça. Je cherchais dans les auteurs contemporains. C'est pour ça que je ne voyais pas le lien. parce qu'il y a plusieurs théories. De toute façon, il y a plusieurs théories quant à la naissance du tarot. Oui, et le tarot dans la magie, ça donne quoi, par exemple ? Gabriel, toi, tu connais aussi tout ça, mais je ne sais pas si tu utilises ou non. Alors, c'est possible. N'importe quel jeu de cartes peut être utilisé comme support de visualisation créative, en fait. en magie, entre guillemets, on peut s'en servir déjà pour la méditation, pour rentrer au travers des arcanes, être capable de vivre la situation, de se mettre à la place de chaque personnage et de passer astralement, en quelque sorte, cette porte symbolique et voir ce qui se passe de l'autre côté. Ça peut être une forme peut-être plus énergétique que vraiment magique, mais après, l'énergie de chaque carte peut être mise en action dans le but d'obtenir, par exemple, l'exemple du chariot de tout à l'heure qui représente le triomphe. On peut faire un rituel autour de cette carte pour apporter le triomphe et pourquoi pas rajouter une ou plusieurs autres cartes pour préciser quel genre de triomphe on veut. D'accord. Il y a aussi, je pense, cette possibilité d'utiliser ces archétypes de manière un peu plus actif, un petit peu, voilà, comme des représentations symboliques du souhait que l'on veut réaliser. Oui, oui, c'est intéressant aussi. Je trouve que tu dis la magie dans le sens rituel, magique. Oui, oui, oui. On était dans les magiciens, les illusionnistes, je ne comprenais rien. D'accord. Ah non, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le même. Ok, d'accord. Ah oui. Et toi, tu as fait des rituels magiques avec les tarots ? Moi, je m'en sers plus comme des portails, mais c'est assez rare. Je n'ai pas forcément besoin de ça. Pour les avoir travaillés pendant beaucoup d'années, maintenant, je glisse un peu dessus. Je rentre beaucoup moins dans les détails parce qu'elles vont juste m'inspirer quelque chose d'assez spontané et à partir de là, un peu comme toi, on va raconter un peu des histoires qui sortent du cadre classique des significations qu'on pourrait attribuer à chaque carte. Et c'est un peu comme ça que je ne vais pas pratiquer de rituel vraiment, mais quand il m'arrive de sortir mes cartes lors d'un rituel, ça va être soit pour parfois obtenir des réponses, mais aussi parfois pour agir d'une certaine manière sur moi-même. Parce que justement, tu vois le côté psychologique que tu décris énormément, pour moi, ça sert beaucoup à ça aussi. Et toute magie, pour moi, elle est surtout faite pour bosser sur moi et pas forcément sur les autres. Donc, oui, je n'ai pas forcément, comme on peut l'imaginer, une pratique rituelle pour jeter des sorts, attirer ceci ou cela. Ce n'est pas ma façon de pratiquer. et le tarot, puisqu'on est sur le travail personnel et que moi, mes rituels sont faits pour travailler sur moi, c'est un allié qui peut effectivement parfois me servir. D'accord. Merci. C'est vrai qu'on peut l'utiliser dans tous les domaines, comme tu disais. Tu n'as pas envie d'apprendre à fond le tarot ? Pardon ? Ça ne te donne pas envie d'apprendre à fond le tarot ? Si, moi, ça me... Voilà. Ça m'a donné envie aujourd'hui. Ah ben voilà, vous avez réussi, ça y est. Et pourtant, ça fait au moins 20-25 ans que j'ai le tarot de Marseille avec moi. C'est ça. Et un jour, tu comprends et un jour, tu l'utilises. Pourtant, j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais... Tu n'avais pas eu mes explications. C'est pour ça, en fait. Voilà, c'est ça. Merci, Christine. Merci. Je pense que le tarot, c'est une révélation, quelque part. Et alors, attends, depuis quel âge tu l'utilises, toi, Christine ? Ah, le tarot de Marseille, ça fait 7 ans. Ah, ça fait 7 ans, ça ne fait pas si longtemps, en fait. Non, ça ne fait pas si longtemps, mais ça a été vraiment pareil. J'avais ça dans mes coffrets et le jour, il a expliqué les trucs, c'est bon sang, mais c'est bien sûr. Et à partir de là, voilà quoi. Après, on avale du jour d'Orofsky, on avale plein de bouquins, en effet. Oui, voilà. Alors, j'ai des références aussi intéressantes qui sont en Belgique, c'est Vincent Becker. Ah, c'est pour Caro en Belgique. Alors, tu peux y aller. Oui. Donc là, on a un grand tarologue qui a une très particulière façon d'expliquer le tarot. Ah oui. Ça peut être aussi une référence dans les livres que ce n'est pas du tout académique. C'est bien ça. C'est une façon « When Again ». Et c'est très, très drôle parce qu'il écrit les livres comme il parle, celui-là aussi. Ah oui, au moins, c'est bien parce que c'est dans la simplicité. quoi. Oui. Après, c'est vrai qu'on a des ouvrages extrêmement compliqués. Oui, oui. Bon, vraiment, quand on est vraiment dedans. Puis, voilà. D'accord. Alors après, on peut aussi se mettre à prendre le tarot Rydor Vec. Le tarot, comme ? Ah oui. Le tarot anglo-saxon sorti en 1910 par Rydor Vec et peint par Pamela Colmaspiff qui nous donne les 78 cartes illustrées. D'accord. Mais c'est plus attrayant pour les gens, ça peut-être, non ? Si c'est illustré, je ne sais pas. Excusez-moi, je pose peut-être des questions un peu bêtes parce que j'essaie d'imaginer. Là, on n'en a plus que 22, on a 78, donc ça représente encore beaucoup d'assimilation. Mais donc, par exemple, si tu sors le 2 d'épée, on voit quelqu'un sur la photo qui tient deux épées dans les mains et qui se dit qu'est-ce que je fais ? Je vais là ou je vais là ? Je fais ci ou je fais ça ? Ah oui, voilà. Donc du coup, on a un avantage. Donc c'est intéressant aussi d'étudier ce tarot. Oui. Moi, ça a été celui-là qui m'a permis de me pencher plus sur les mineurs parce qu'effectivement, elles sont illustrées. Pour que tu puisses te représenter l'idée, Mickaël, les arcades mineurs dans le tarot de Marseille classique, pour le 3 de bâton, tu as juste 3 bâtons dessinés, pour le 6 des épées, tu as 6 épées dessinées, il n'y a rien d'autre. Et Waite a conçu avec Pamela quelque chose de super intéressant puisqu'ils ont mis des scènes, ils ont illustré avec des personnages qui mettent en situation les significations des bâtons, des épées, etc. Donc on est sur quelque chose de figuratif qui aide énormément à se représenter. Oui, je comprends. Après, c'est leur aspect à eux parce qu'il y a d'autres écoles. Ah oui, voilà, c'est ça quoi. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu freinés par le tarot parce que justement, visuellement, ce n'est peut-être pas non plus ce qui est de plus attrayant. Enfin, je ne sais pas. Clairement, je pense que les gens trouvent ça compliqué, très hermétique. Et c'est souvent les retours qu'on en a alors qu'effectivement, comme Christine a pu l'expliquer, c'est très simple d'accès et une fois qu'on a compris les grandes lignes, c'est beaucoup plus accessible. D'accord. Et encore, je l'ai fait vite. Je l'ai fait vite. Je fais ça sur une journée. Ah oui, mais on ferait une journée si tu veux. Un petit... Je ne connaissais pas l'exercice de la radio. J'ai fait un peu... Mais c'est très bien, tu sais. C'est parfait. Mais pour autant, les 22 majeurs aussi sur le Reader Vet vont avoir par exemple aussi la même imagerie en quelque sorte. Pas trop, moi je trouve. Déjà, l'amoureux, c'est devenu une carte d'amour et plus de choix. La force et la justice ont été inversées au niveau des chiffres. Il y a quand même pas mal de changements par rapport au Marseille. C'est-à-dire que le tarot de Marseille, dit de Marseille, même s'il est Convert, il est Vieville ou il est Grimaud, c'est à peu près les mêmes images. On en moult, Reader Vet existe énormément. C'est celui qui sert de base pour tous les tarots modernes qui sont édités de nos jours. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vrai que pour se retrouver là-dedans, après c'est vrai que c'est une question de choix, de couleurs, qu'est-ce qui me plaît plus d'un ancien, une imagerie moderne, toi tu en as... Alors Christine, j'ai une proposition à faire si tu es d'accord. Très honnête, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu saurais faire un tirage, admettons, pour savoir si la radio va perdurer longtemps ? Tout à fait. C'est une idée ça. Mais quelle bonne idée. Alors, je touille. Écoute, c'est de l'impro, on est en direct. Bon, il faut que je les mélange parce qu'ils étaient dans l'ordre pour... Ah oui, voilà, bien sûr. Allez, je touille, je touille, je touille. Vas-y, vas-y. Là, pour le coup, c'est très important, effectivement. Donc là, on va poser la question, quelle est la situation de la radio aujourd'hui ? Oui. Quel est le problème ou qu'est-ce qui bloque ? Et quelle est la solution, par exemple ? Trois cartes, on va aller faire ça simple. D'accord. Alors, hop, 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 hop. Quelle est la situation de Radio de Lotus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui bloque ? et comment améliorer la situation et quel est le conseil ? Ah, ben alors, là, nous avons la papesse à l'envers, donc justement. Oui. Donc, la papesse à l'envers dans quelle est la situation aujourd'hui ? Donc là, on est un petit peu prisonnier de quelque chose, on est passif, c'est-à-dire qu'on est dépendant de quelque chose, on ne peut pas agir. moi, j'ai fait tant d'eux. Oui, d'accord. Donc, on est, oui, on est un petit peu dans l'incapacité de… Oui, on est bloqué, on est confiné et on est coincé. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Alors, je vais faire autrement. Je vais tout mettre à l'endroit parce que ça va me donner de toute façon la même chose. je sors tout. Alors, nous avons la situation de la radio aujourd'hui. On va dire, bon, la papesse. Donc, c'est aussi que tu es… La radio est quelque chose qui divulgue les secrets de la vie, effectivement, puisqu'on est une radio ésotérique. C'est ça. Voilà, c'est une… Voilà, c'est une entité qui nous donne des informations, qui connaît les choses, voilà. Parce que je n'ai pas demandé la situation économique, j'ai demandé la situation globale. Oui, c'est bien ça, d'accord. Ça me dit la fonction. Qu'est-ce qui bloque ? Donc là, on a la justice. Donc, effectivement, on doit avoir à un moment donné une décision à prendre. C'est ça qui bloque si on ne sait pas où on va. Donc là, après, on me donne le chariot. Donc, on a la solution. Donc, ça veut dire qu'on peut avancer quand même. Donc, on a plutôt une situation positive et de triomphe pour le coup. Le conseil, c'est le diable. Donc, le diable, c'est l'argent. Donc, moi, je pense que le fait de demander des participations, c'est tout à fait réalisable puisque le diable sur la photo est sur un piédestal et en dessous de lui, il y a des petits diablotins qui sont enchaînés. Ça veut dire qu'il faut savoir en quelque sorte capturer son auditoire, on va dire ça comme ça, pour lui demander une participation. Donc, c'est le conseil qu'on dit. C'est-à-dire, il faut éclairer les autres, éclairer les gens, éclairer les auditeurs de la situation pour les ferrer, entre guillemets, pour qu'ils puissent du coup être préceptifs ou sensibles à ça, je veux dire. du coup, comment auditeurs assidus en quelque sorte. Oui, voilà, oui, je comprends. Donc, c'est-à-dire, le diable, lui, il crée des liens mais de fidélité en fait. Voilà, c'est ça pour fidélité en quelque sorte. Alors après, on peut poser d'autres questions à ce sujet. Concernant la radio, justement, on peut poser cette question dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit cesser pour la radio ? Qu'est-ce qu'on doit continuer ? Qu'est-ce qu'on doit commencer ? Qu'est-ce qu'on doit cesser ? Alors, nous avons le pape à l'envers. Alors, c'est un peu une espèce d'instabilité, ça, le pape à l'envers. je dirais, cesser d'avoir peur, on va dire, en quelque sorte. Cesser de se dire, oh ben non, on ne va pas y arriver, on n'aura pas du monde. Ah oui, moi je suis comme ça, c'est vrai en plus. C'est ça, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à donner des enseignements. D'accord. Le but de la radio, c'est de donner des enseignements. Qu'est-ce que j'ai dit ? Cesser, ici, commencer, c'est de continuer. Bon, là, c'est prise là-dessus, on dit aussi. Oui. Voilà, ça va bien se passer. Alors, la lune et le pendu, dans l'extrême, c'est la voyance, justement. Donc, ça peut être, du coup, continuer à donner des enseignements concernant les choses cachées, l'ésotérisme, donc c'est la vocation de la radio. Oui, c'est ça. Ça, c'est bon. Et en conseil, on me dit l'étoile. Donc, un éclaircissement, la bonne étoile, laisser le passer. L'étoile, elle nous donne quand même des éclaircissements plutôt favorables. L'étoile, c'est la reliance, c'est la confiance, donc c'est effectivement encore relier les gens, faire en sorte que cette radio soit une source ou une lumière pour des gens. D'accord. Donc, ça, c'est positif. C'est plutôt positif et on peut aussi y adjoindre des sujets. Ça peut me faire penser à l'astrologie, du coup, aussi. Oui. C'est vrai, tu n'as pas souvent l'astrologie. Alors moi, j'ai une copine qui peut le faire, ça. Ah oui, d'accord. Si jamais, je suis une copine qui est astrologue. Ah oui, ça, c'est intéressant, c'est vrai, oui. Oui, oui. Mais là, tout ce que tu as dit par rapport au tirage, oui, ça correspond à 100%, vraiment, quoi. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai un renouvellement parce que j'ai la route de fortune et le jugement. Donc, à mon avis, il faut appeler les gens. Donc, c'est bien ça, c'est les mettre aux yeux en disant, bon, ben voilà, on est un peu en difficulté et puis, voilà, participer, mais ça va le faire. Oui, tu penses ça va le faire. Je pense que ça va le faire, c'est positif pour moi. D'accord. Bon, bien ça. Merci pour le tirage, Christine. Je vais mettre ça en, voilà, restructurer un peu de tout ça. Oui, c'est ça, voilà, je comprends, c'est important, c'est sûr. C'est vrai. C'est, 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 il y a quand même une notion de matérialiser, donc oui, faire appel aux gens, puis voilà. c'est ça, c'est ça, sinon, c'est pas simple, c'est vrai que là. Oui, bah oui, parce que vous n'êtes pas subventionné. Pas du tout, non. Oui, surtout ce genre de radio encore. Non, 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 on est bénévoles et en plus, c'est nous qui déboursons et en plus, on est bénévoles. C'est pour ça que c'est pas évident. Non, mais l'appel aux dons, ça semble ça, si c'est le diable en conseil. D'accord, bon, c'est bien. Écoute, on va voir si ça fonctionne. Il faut éclairer les gens sur la situation. Oui, je comprends. D'accord, c'est vraiment bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, Caro ? Ah bah oui, je pense que ça va se passer comme ça. Bah oui. Une question pour Tarot, peut-être, pour conclure, on va dire, peut-être. Pour moi ? Ah, j'avais compris pour Tarot. Non, non. Oh là là. Là, à l'antenne, comme ça. Tu peux nous dévoiler ta vie privée, tu sais, à l'antenne. On est en famille, tu sais, ici. Ouais. Lui, au contraire même, c'est bien, tu peux y aller. Bah disons, oui, alors, si, ben, est-ce que je vais rencontrer l'honne-sœur, c'est ça, non ? Pardon ? J'ai pas compris. Est-ce que tu vas rencontrer l'honne-sœur, c'est ça ? Ah, mais je l'ai déjà. Non, ça va. Non, voilà. Non, non, mais c'était par rapport à moi, ce que je fais, quoi, parce que je suis médium, en fait. Mais par rapport à tout ce que je fais, les cours, les contacts défunts, etc. Ça va fonctionner, tu veux dire ? Ben, est-ce que ça va mieux fonctionner maintenant ? Voilà. Oui, parce qu'on a un rôle donné des clous. Est-ce qu'il peut bloquer aussi ? Est-ce qu'il peut, voilà. Alors, on va dire quelle est la situation entre guillemets professionnelle de Caro ? On peut être comme ça ? Oui, voilà. Quelles sont éventuellement les blocages ? Quelles sont les solutions ? S'il y en a. Et les conseils ? Nous avons ici la justice sur la situation. Donc, c'est relativement équilibré, je pense, dans ce que tu fais. T'as tu libre, ça te convient. Là, on est bien. Ensuite, les blocages, le monde. Bon, ben oui, il n'y a peut-être pas assez de monde qui vient. Ben non, depuis que j'ai déménagé, ouais. Ben oui, c'est ça. De toute façon, depuis le confinement, ça a un peu changé comme tout ça. Donc, la solution, c'est les cours. Donner les cours. De la papesse. Ça, c'est donner des cours. D'accord. Le mot de fortune, du coup, ça nous donne un petit coup de pouce. Voilà, on a un éclairage à avoir sur, effectivement, la répétition des choses. Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'agrémente par des choses différentes ? La papesse, pour moi, ça m'indique sur le coup que tu dois enseigner quand même des choses. Donc, ça peut être qui te sauve. Oui, voilà, nouveau départ. Oui, c'est ça qui me maintient, ça c'est sûr. mais c'est le fait que j'ai déménagé. Moi, j'avais un gros bouche à oreille là où j'étais avant et ici, ce n'est pas que je redémarre à zéro, mais... Oui, on voit la route fortune en quelque sorte, c'est aussi avoir pris la route. Du coup, c'est parti. Moi aussi, j'ai déménagé, mais bon, après, tu ne fais pas de téléphone. Non, moi, je fais en présentiel. En fait, la communication des fins, je fais avec le consultant en face de moi, forcément. Et pour ce qui est de la guidance, voyance, ça, je fais par message audio. Oui. Parce que là, on me donne la tempérance. Donc, la tempérance, ça veut dire qu'il y a un certain temps, effectivement, avant d'arriver à ça. Mais c'est aussi le réseau. Tempérance, c'est réseauté. Dans les choses modernes, on va dire que ça correspond à se faire connaître par les réseaux. Oui. C'est le bouche à oreille. Et c'est aussi le réseau. Oui, c'est parce que moi, j'ai toujours fonctionné au bouche à oreille, mais en vrai, en fait. En vrai. Moins que sur les réseaux, quoi. Enfin, pas sur les réseaux. Oui, après, peut-être essayer des... Enfin, moi, c'est pareil. Je fonctionne au bouche à oreille, ce n'est pas facile de se vendre, entre guillemets. On n'est pas méchantille, quoi. Oui, c'est ça. Après, résouter, oui, peut-être par Instagram ou quelque chose, ou par des conférences à droite, à gauche, ça peut être aussi dans des lieux dédiés. Oui, ça aussi. Disons qu'avant, j'étais dans un village où il y avait un gros bouche à oreille parce que ça se savait, quoi. Tout se savait, donc. Et ici, là où j'ai déménagé, c'est chacun pour sa pomme et personne ne regarde ce que le voisin fait. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. De quel coin de Belgique tu es ? Dans la province de Namur. Ah bon. Voilà. C'est moins bien ? Ben, je... j'aime pas. J'aime bien là où je suis, la maison, mais la ville en elle-même, je n'aime pas. je ne sais pas. Il y a une énergie qui se dégage qui ne me correspond pas. Ouais, c'est très bon. Après, tu n'es pas figée, tu verras bien. Ah non, je ne suis pas figée du tout. Non. Je suis quelqu'un qui n'est pas figé du tout, du tout. Eh ben, tu verras bien où le vent te pousse. Oui, oui. Non, mais ça va déjà mieux qu'au début, c'est pas ça, mais... Voilà. Non, je suis positive et... Moi, j'ai fait lundi pour une télévision locale parce qu'ils m'ont demandé pour faire les prévisions en 2023, machin. Et puis donc, du coup, comme je suis aussi sur cette commune-là où je suis maintenant, j'étais partie un temps pour me faire connaître sur la commune. Pourtant, j'y suis depuis trois ans, mais bon, bref. Donc, je fais une petite émission de télé pour me présenter. Donc, c'est des choses qui se font aussi. Je trouve ça super sympa. C'est sûr que le visuel passe vraiment mieux parce que j'avais fait des lives sur YouTube. Voilà. Et là, j'avais vu vraiment une retombée, quoi, à ce moment-là. C'est clair. Les gens ont besoin de voir la personne. Les gens ont besoin... Oui, voilà, c'est ça. Ils ont besoin de le visuel, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de la tempérance, les réseaux, les médias. Oui, c'est ça. Oui, tu peux peut-être faire un truc YouTube. tu vas bien. Mais je suis l'ermite, moi, quand même. Eh ben oui. C'est ça, mon problème. Alors, je vais sortir une carte. Quel est son problème ? Je suis en psychanalyse. Ah ben oui, le soleil à l'envers. Tu m'étonnes. Ah oui ? Le soleil à l'envers. Eh ben voilà. On ne rentre pas en relation. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà. C'est ça, le problème. Elle dissimule sa propre lumière aussi. et aussi. Ben oui, ça, c'est pas... Non, mais c'est totalement vrai. Je l'ai toujours dit, en plus. Ça confirme ce que je pense. Donc, la solution, c'est le jugement. Donc, voilà, tu es appelé à te renoucler ou à sortir un peu de ta boîte, qu'on dit. Eh oui, il faut sortir. Il faut sortir de... C'est la renaissance. Oui. Ouais. Renaitre à ton enfant intérieur aussi. Allez. Ouh là là, ça va péter alors. Mon enfant intérieur, alors là. Un explosif. Il y a deux enfants, donc c'est aussi... Se relier à son enfant intérieur aussi, ça veut dire le soleil. C'est bien ça. Oui, c'est l'inverse de l'ermite, vous voyez. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, voilà, quoi. Merci beaucoup. C'est sympa, en tout cas. Merci beaucoup, vraiment. C'est génial. Et puis, en plus, c'est bien parce que c'est les exemples concrets. On voit comment tu poses des questions. Tu vois, qu'est-ce que tu demandes pour telle ou telle situation. Ça, c'est génial. Ben oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est important. Puis après, il faut... On peut redéparer. Oui, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, s'il y a des auditeurs qui ont des questions. s'il n'y en a pas, c'est que c'était très clair. Je pense que oui. Oui, voilà. c'est ça. Voilà, il n'y a plus personne. Ben voilà. Non, ils sont là, mais ils écoutent, certainement. Je vais se coucher. Ah oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas, après où tu voulais aller, Christine, si tu as des choses que tu voulais développer ou par rapport à tel ou tel sujet dont tu as parlé, je ne sais pas. Ben non, moi, j'étais partie sans vraiment, voilà, expliquer un petit peu le cheminement des 22. d'accord. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Bon, peut-être un peu rapidement, mais comme je n'étais pas douée pour l'exercice en audio. Ben, ça va, tu sais. Si vous avez compris, c'est le principal. Il faut réécouter, ça, c'est sûr. Oui, oui, puis après, voilà, en sachant que je fais des ateliers, des choses par téléphone, si on veut me demander. Justement, si les auditeurs veulent te trouver, alors on peut, tu as un site, une page Facebook, comment on peut faire ? Oui, mais ma page Facebook n'est pas très bien alimentée. D'accord. Une page qui s'appelle Christine Voyant, c'est une ancienne page où dans le temps, effectivement, je mettais des choses par rapport à des cours, montrer les cartes, qu'est-ce que ça veut, tout ça. et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est sûr. D'alimenter les pages, oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Et puis donc, du coup, ma page internet s'appelle Secrets d'Arcane. D'accord. Pluriel tout attaché. Donc, www.secrets d'Arcane pluriel tout attaché.fro. Oui. Et donc, voilà, s'il y a des personnes qui veulent. Alors, je me déplace aussi, je dis ça comme ça, comme, donc, je fais quelques formations au Tarot de Marseille et en numérologie. Donc, je me déplace. C'est-à-dire… Attends, mais tu es où, toi ? Je ne sais plus. Tu es la rente. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui. Donc, si des personnes veulent des initiations, je me déplace, on va dire, à domicile, parce que chez moi, ce n'est pas très pratique, en fait. D'accord. Bon, ça m'arrive d'aller un petit peu partout en France pour au moins quatre personnes. Ah oui, ça va. Déjà, on est bon, là. Déjà, c'est bon, ça va. Voilà, quatre et huit, pas au-delà, parce que c'est… Oui, oui, je comprends. C'est vrai que tu fais ça, toi aussi, parce que, Caro, toi aussi, alors tu ne prends pas au-delà. Comment ça se fait ? Parce qu'après, il y a trop de personnes, non, non. Toi aussi, Christine, c'est pour ça, parce qu'après… Oui, c'est très bon. Des nombreux paires, c'est bien, parce qu'on peut jouer à deux. Comme on dit, une suite, si chacun donne son explication, ça prend beaucoup de temps, tout ça. D'accord. je fais des fois, on est douze, des fois, c'est pas… C'est beaucoup ça. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Donc, c'est vraiment dans le guide de transmettre, voilà, toujours pareil. Oui, c'est le guide, c'est sûr, oui. C'est intéressant aussi, c'est la numérologie, vraiment, ça peut être vraiment bien en corrélation, c'est dans tout, si on rajoute la numérologie, le tarot, l'astrologie, on a quand même fait le tour du bonhomme, Ah oui, ça c'est sûr, j'imagine bien, ouais. Un jour, il faudrait que tu nous en parles, si tu veux, de la numérologie, si on fait une émission. J'adore raconter mes histoires, de trucs et tout, après. C'est bien, mais moi, je trouve ça intéressant, et puis c'est bien de t'écouter, après, c'est vrai que, comme tu disais, Gabriel, pour moi, c'est moins évident d'imaginer, de bien imaginer, mais je comprends ce que tu expliques, après, c'est déjà ça, heureusement. Oui, c'est déjà ça, oui. Donc après, dans le détail, on peut aller un peu plus loin, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la compréhension du tarot, en fait. D'accord. Et après, on voit la carte, ça veut dire ça, machin, et ensuite, on va aller explorer un petit peu pourquoi il a un grelot sur son chapeau, pourquoi sur la tiare, il y a trois étages, pourquoi au bout du bâton, il y a une croix, enfin, ça c'est un autre niveau du tarot, mais ça c'est l'intéressant, parce qu'on peut l'utiliser vraiment aussi dans le détail, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, est-ce qu'il y a un endroit d'or, machin, enfin, c'est un puissant fond le tarot. Ah oui, c'est vraiment intéressant ça. On peut aller plus loin à chaque fois, développer, développer encore. Oui, parce qu'on peut s'attarder une heure sur une carte. Ah oui, c'est, ah oui, quand même. Je dirais même une journée entière. Oui, d'accord. Ah non, honnêtement, c'est un jour, les tarots. Une émission par carte, t'imagines ? Ça pourrait, il y aurait de quoi faire. Ah oui, c'est ça quoi. Oui, non, mais parce que, voilà, après on a des spécialistes qui vont vraiment explorer le pourquoi du comment, pourquoi du temps des francs-maçons, on a mis ça, voilà, si on relit tel point à tel point, ça fait un carré, un triangle, un rond, enfin, surtout qu'à moi, là, il a sorti un super beau bouquin que j'ai prêté à une petite, alors je ne sais pas où il est passé, où vraiment, il explique avec profondeur la structure du tarot, il y a des ouvrages sur la structure, en fait. Qu'est-ce qui a fait ça, tu dis ? Camoin. D'accord. Philippe Camoin, l'auteur du jeu en question. D'accord. Parce que le jeu dont on parle, celui-là, le Camoin Jodo, il date de 1997, ce n'est pas vieux. Ce n'est pas vieux, non. Donc, tout le monde s'en sert dans les cours, on va dire, tel qu'il est. Bon, après, il est issu d'autres, dont on parlait tout à l'heure, la maison Convert, puis Marteau, puis Grimaud, mais comment, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, il y a eu des ouvrages, c'est-à-dire Philippe Camoin qui a conçu ce jeu avec l'aide de Jodo, il a vraiment imaginé, structuré, ce n'est pas fait au hasard, il y a vraiment des choses épatantes sur ce livre. alors, le code secret du Travelo. Oui, ça serait, tu es bien sur la bonne radio, tu n'inquiètes pas, c'est bon. Tu as vu, Gabriel, c'est... C'est général. Oui, je crois que c'est ça. Bon, alors oui. Moi, c'est l'heure où je me couche, c'est pour ça. Non, mais tu n'inquiètes pas, je comprends bien. Et moi aussi, il va falloir. Oui, moi aussi, mais bon, c'est un livre à conseiller. Oui, le code secret du Tarot, mais c'est pour les initiés, on est vraiment là. D'accord. Oui, il faut déjà avoir compris le tout et ensuite, c'est du détail, c'est comme regarder un tableau, oui, un tableau, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, l'auteur, machin, tout ça. Non, c'est passionnant. Oui, mais oui, ça doit être intéressant. En tout cas, j'ai rien que quand t'expliques, ça donne envie d'aller plus loin. C'est vrai, si tu as réussi à convaincre le carreau, bravo, parce que moi, ça fait longtemps que j'essaye, alors voilà, c'est bien. Oui, parce que j'en ai un depuis au moins mes 15 ans. Alors en plus. Je ne le regarderai plus. Mais moi, j'étais déçue parce que si je ne connais pas un jeu dans son entièreté, ça ne me va pas et je ne l'accrochais pas aux arcanes mineures. Oui, bien sûr. Mais moi, je les ai tous con. Ils sont dans la boîte depuis... Oui. Par contre, ça se vend. Tu peux aussi acheter des jeux, il n'y a que les 22. Ah oui. J'ai le tarot de Sanchez celui-là, Gabriel. Lequel ? Le Sanchez. Non, je ne l'ai pas celui-là. C'est un espagnol, c'est des grandes cartes un peu dorées. Ah si, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas, je l'ai sué encore. Pas encore. Donc là, tu n'as que 22 cartes et puis tu es tranquille. Le tarot de l'ange liberté aussi que j'aime beaucoup, à 22 cartes seulement. Oui, il y en a. Il est illustré par Mira, qui est une artiste que j'adore et c'est un très, très beau jeu qui est inspiré d'un poème de... Oh, mais Mira, je l'ai rencontré, moi, Mira. Oui ? Oui, elle habite en Dordogne et elle est mariée avec un astrologue. C'est ça, le Mira, je pense. Moi, je l'ai rencontré par hasard. Elle a un univers totalement déjanté. Non, mais elle fait des illustrations qui sont tellement inspirantes. Elle illustre beaucoup de jeux, elle en a fait pas mal, mais je trouve que le tarot de l'ange liberté, ce n'est pas un de ses premiers, mais je pense presque. Et la façon qu'elle a eu de mélanger toutes les traditions possibles dans des illustrations très alambiquées, avec des belles couleurs, avec des effets, j'aime beaucoup. Puis, ce n'est pas du numérique, on est vraiment sûr du vrai dessin, de la vraie peinture. C'est des illustrations foisonnantes, très colorées. Oui, oui, complètement. Donc, c'est bien elle que j'ai rencontrée il y a quelques années. Alors, tu verras, dans le truc, elle habite, il y en a partout de ça, des tableaux partout, partout, et des dessins, des pochettes à dessin, qu'elle a fait, des cahiers de dessins au crayon de papier, il y en a, mais en fait, elle se lève à nuit pour faire ça, elle me racontait ça, ça la réveille. C'est tellement inspiré que ça ne m'étonne pas, oui. Oui, c'est ça. Enfin bon, des tarots, puis il y a aussi les tarots du Moyen-Âge qui sont différents, je trouve, les imagiers du Moyen-Âge. Ah, j'aime beaucoup celui-là, les tarots d'Ozad Wirt. Oui, c'est spécial, ce n'est pas tout à fait pareil. Non, mais lui par contre, il a beaucoup axé sur la signification des 22 lettres hébraïques, d'où les modulations qui ont été apportées. Oui, donc ça, c'est pareil, c'est une autre forme de tarot. Alors moi, j'avoue, je ne connais rien dans les lettres hébraïques et ça ne tente pas d'ailleurs, mais ça se fait, ça s'étudie aussi. Moi, je le préfère à tous les autres. C'est vrai que l'approche de Wirt, c'est mon approche chouchou. Ah oui, c'est un peu trop, mais pourquoi du coup ? Qu'est-ce qu'elles apportent aux ébraïques en plus ? Je ne sais pas. Déjà, je trouve que la façon dont les illustrations des cartes sont faites, c'est que ça va quand même pas mal respecter le tarot de Marseille, on va dire, enfin les tarots classiques, mais avec juste ce qu'il faut d'ajout, de subtilité pour permettre justement ces clins d'œil aux lettres hébraïques et apporter une autre dimension, une autre richesse. Je ne sais pas. Après, moi, le tarot, j'ai commencé par le Marseille pendant très, très longtemps et quand j'ai, découvert le Wirt, j'avais déjà mes bases de Marseille, donc ça s'est juste couplé, si tu veux. Ça s'est un peu associé à ce que je connaissais du Marseille et ça s'est ajouté aux petites subtilités justement de Wirt. Et je trouve que les illustrations sont plus belles que le Marseille et elles gardent quand même un côté un peu ancien. Après, il y en a plusieurs éditions aussi, mais celles que j'ai moins, enfin j'en ai au moins cinq ou six de Wirt différentes, mais celles que j'utilise me plaisent beaucoup pour la reproduction des couleurs à l'exact, des dorures assez mat. Voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment magnifique. C'est épuré à la fois, c'est différent. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas moderne, c'est un peu plus moderne que le Marseille sans être moderne réellement. Donc, je trouve que c'est un bon entre deux. Ouais, après, voilà, c'est une sensibilité, le tarot, ça parle ou ça parle pas, puis tout d'un coup, je pense que c'est un quoi. Ça dépend de chacun, oui. Bon, écoute, je verrai. Je l'ai pour toi, moi, celui-là. Il faut essayer. Il faut essayer. Oui, eh ben oui, Christine, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait entrer dans le monde du tarot. C'est un plaisir, donc si j'ai pu révéler vos questions. Oui, 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 et puis, bien sûr, c'est quand tu veux pour une autre émission, eh bien, tu es la bienvenue. C'est gentil, ça me ferait plaisir de parler un petit peu des noms, des prénoms. Oui, oui, ça va, si tu te sens à l'aise avec nous, c'est bien. Oh oui, bon, bon, bon. Je ne voulais pas ramener pour rien, j'avais que ça passerait bien. Oui, c'est vrai aussi, ça, c'est sûr. Oui, c'est bien parce que tu m'as demandé, non, mais je plaisante, mais non. Ben oui, tant qu'à faire. Mais quand j'ai dit qu'il allait faire une émission, je dis ça doit être bien quand même. Ah ben oui, ils ne seraient pas venus, je pense, Gabriel. Il est revenu en plus. Oui, et pas qu'une fois. Non, c'est ça, justement. Ah oui, dis donc, c'est bien. Un abonnement alors, en fait. Voilà, c'est ça. C'est presque ça, oui. Ben oui. Écoute, c'est bien, non, mais je trouve ça vachement sympa, moi, d'expliquer ce qu'on fait concrètement, sans jugement, sans a priori. C'est ça, oui. C'est pour faire connaître ce qu'on fait simplement et puis, je te dis, on est entre nous, on discute comme si on était autour d'un feu de cheminée et puis c'est tout, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais c'est un exercice, l'audio, c'est différent, ce qu'on n'a pas. Ah, c'est sûr. Pas l'écran, mais bon, c'est bien aussi, c'est plus, c'est spritannique. Ben, c'est intimiste aussi parce que les gens se concentrent forcément sur la voix et sur ce que tu dis. Oui, c'est ça. Le visuel, peut-être que ça passe par autre chose et qu'on ne fait peut-être pas attention au sujet tant que ça. Enfin, j'en sais rien, j'imagine, mais bon. Ouais. Peut-être que c'est une autre vidéo, finalement. Je vais voir mon truc à la télé. Je ne suis pas très satisfaite d'ailleurs de ce que j'ai fait, mais bon, tu sais, quand la caméra dit « Ah, on tourne » et là, hop là, tu ouvres. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, forcément. Il y a quelqu'un qui m'avait fait enlever mes lunettes et que j'étais à contre-jour, là, je n'étais pas à l'aise, mais enfin bon. Ah, c'est pas facile. On verra bien. Oui, ça va aller. C'était donc la semaine média, mesdames, messieurs. À quand tu veux. Ah ben oui, vous m'appelez quand vous avez un moment, tiens là. Ah ben oui, avec plaisir, on va t'appeler, si c'est ça, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas, ils vont t'appeler. Faut pas me dire ça, moi, faut pas me dire ça. Faut surtout pas lui dire. Non, c'est ça. Fais-nous. Voilà. Tout à fait. Il y a toujours moyen, toute façon. c'est sûr. Bon, ça marche. Bonne nuit à tous. C'est l'heure de fermer mes yeux, par contre. Eh oui, c'est bien. Eh bien, fermons la radio, alors. Ben oui, j'étais ravie de faire votre connaissance, de retrouver mon cher et tendre. Enfin, sur le temps. Bon, Tu nous avais caché ça, Gabriel, tu nous avais caché. Oh ben, on se connaît depuis un moment. Oui, je connais. Bon, on s'est vus il n'y a pas ce qu'il y a de temps. Est-ce qu'on s'est vus ? En salle, tu refais les salons ? Non, j'en fais plus les salons. On n'a pas le temps. On s'était croisés, je devais être visiteur, je crois, sur le dernier. Ah oui, je ne sais plus. Ah ben, si c'était avec Karine. Oui, peut-être. on fait une parenthèse. Oui, voilà, c'est ça. Bon, enfin, on se suit. Voilà. Oui, oh oui. On sait qu'on est là. Bon, je vais coucher mon pas aussi, tout le monde. Allez, hop. Bisous à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, bonne nuit. À bientôt. Bisous, merci. À bientôt. À tous. La radio du Lotus, La radio qui t'en donne toujours plus.